salut à tous et bien sûr magique anna fr comment ça va fou ça va super bien toi ça va très très bien et comment ça va kaito ici présent et non il répond pas c'est une carte virtuelle aujourd'hui on se retrouve pour la première partie des spoilers du coup de tous firexion on traitera uniquement les cartes officiellement révélées dans cette vidéo non pas les leaks on a vu évidemment les leaks passé comme quasiment tout le monde mais ça enlève la preview à des créateurs de contenu potentiellement nous d'ailleurs pas pour cette extension mais sur d'autres peut-être donc on ne fait pas c'est c'est pas cool on va parler que des cartes officielles donc si jamais vous demandez pourquoi on parle pas de certaines cartes c'est certainement parce que c'était pas officiel dans les commentaires mais il y en a quand même pas mal donc la vidéo de son vous voyez la durée que nous ne connaissons pas actuellement certainement très longue c'est normal avant d'en parler du coup merci aux sponsors play by magic bazaar code valet pl 2023 sur leur boutique 50% de points de fidélité et ça nous soutient merci beaucoup 50% de points de fidélité en plus c'est pas juste moins 50% sinon c'est qu'on ne marcherait pas c'est plus 50% merci à tous merci également à voctval qui nous soutient depuis cette cette fin d'année 2022 d'ailleurs exactement notre nouveau partenaire voct merci beaucoup à eux c'est une application d'enchères en live donc du coup vous pouvez vous connecter directement via l'application sur votre téléphone aller sur des enchères des streamers en fait qui vendent des choses directement en live dans toute la famille des collectibles ça peut être des cartes des sneakers des figurines tout ce que vous pouvez avoir envie de collectionner nous on sera on est en live un mardi sur deux à 19h donc voilà merci beaucoup à voct de de nous soutenir vous pouvez télécharger l'application avec le code parrainage val pl et vous nous soutenez dès votre premier achat vous pouvez aussi suivre carrément notre page vendeur histoire d'être notifié à chaque fois qu'on part en live merci voct les boss on va passer maintenant directement sur les spoilers mais avant j'aimerais vous faire part d'une petite chose on est en opération spéciale pendant tout le mois de janvier avec le jeu world of tanks alors je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce jeu mais très peu ont essayé d'y jouer si jamais vous voulez essayer d'y jouer et bah c'est le bon moment parce qu'on est en opération spéciale plus vous téléchargez le jeu et plus ça nous rémunère donc voilà merci à world of tanks de nous avoir proposé cette opération spéciale le lien de téléchargement il est dans la description si vous passez par notre lien ça nous rémunère le dl du jeu globalement si vous lancez le dl pendant cette vidéo il sera largement terminé à la fin de cette vidéo et puis voilà il vous suffit juste de passer le tuto que vous pouvez skipper et finir une première bataille pour nous soutenir c'est un moyen pour vous de nous soutenir gratuitement merci à tous ceux qui le feront et à tous ceux qui l'ont déjà fait allez on est parti notre ami kaito ombre dansante kaito avec beaucoup de texte alors je précise aussi parce que sinon on va le dire sur plein de cartes la plupart des cartes donc on ne parle quasiment que des rares et des un co des rares et des mythiques pendant cette vidéo la plupart des cartes ont beaucoup de texte ce qui rallonge également la durée de la vidéo et du coup comme c'est des textes assez précis ça rappelle un peu strict saven mais pas nos côtés compliqué dans le côté c'est précis on sait pas vraiment ce que ça va faire forcément ou quoi donc là on va essayer d'estimer les cartes mais c'est plus dur que sur une extension classique quand vous voyez 5 5 pour 2 typiquement bon bah ça c'est facile on sait que c'est costaud quand vous voyez par contre un truc qui fait quelque chose dans un cas précis il faut le prendre en globalité on n'a pas la globalité d'extension pendant les spoilers donc c'est beaucoup plus dur on espère pour la vidéo du top qui arrivera juste avant phyrexia avoir par contre un avis plus pointu kaito dans ce sens d'avoir un avis à chaud et justement se prêter au jeu d'école qui doit se tromper c'est ça qui est très intéressant exact on a un plein de au coeur qui n'est pas du tout phyrexianisé du coup parce que maintenant vous le savez il ya dix plein au coeur dans l'extension 5 phyrexian enfin 5 complétés par les phyrexians et 5 sains et saufs et kaito et 5 et saufs 4 mana en 10 milliards il arrive avec trois marqueurs loyotés à chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat un joueur vous pouvez renvoyer l'une d'entre elles dans la main de son propriétaire si vous faites ainsi vous pouvez activer les capacités de loyotés de kaito deux fois ce temps ci au lieu d'une donc une fois de plus plus 1 jusqu'à une créature ciblée ne peut ni attaquer ni bloquer jusqu'à prochain tour ça permet bien soit de passer les points soit de protéger kaito ou les deux mêmes pour 0 on pioche une carte très simple et pour moins deux on craint un jeton de créatures artefacts 2-2 un color drone avec le contact mortel et quand cette créature quitte le champ de bataille chaque adversaire perd deux points de vie et vous gagnez deux points de vie ce qui est quand même une bonne bête mine de rien 2-2 death touch avec un effet drain de vie quand elle meurt donc vraiment quand l'adversaire bloque cette créature ou qu'on vous bloquez une créature adverse avec il n'est pas content et ça marche bien avec du coup le passif parce que si vous renvoyez votre jeton il meurt mais vous faites vous provoquez le drain de vie ce qui permet de réactiver cap c'est de kaito c'est un peu dur à juger ce kaito je trouve un peu cher par rapport à ce qu'il fait et en même temps les quatre effets les trois effets pardon sont quand même bon pouvoir empêcher enfin faire un pacifisme tous les tours sur une bête ou piocher une carte ou faire du coup le moins deux avec une bonne bête c'est quand même intéressant surtout si en fait on construit un petit peu autour et on a envie de renvoyer des bêtes dans notre main ce qui fait que on va faire une espèce de bord un peu bloqué avec le plus un et tous les tours on va renvoyer une bête qui a attaqué dans notre main la rejouer refaire son etb et ensuite avec kaito on refait un moins deux ou un zéro pour piocher une carte ou un plus un donc dans des stratégies où on synergise avec le passif je pense que kaito peut être vraiment excellent mais kaito tout seul est un peu un peu faiblard quoi c'est pas du tout un bon plein soccer si on le regarde juste son effet plancher son effet plafond si on ne contextualise pas avec d'autres cartes effectivement après par contre dans les situations bien précises dans lequel tu peux l'implémenter dans un deck il peut avoir son utilité notamment avec des créatures à etb et compagnie mais vraiment si tu regardes juste le plein soccer quatre de mana pour trois il n'a pas de il n'a pas d'ulti son plus un fait pas de value il n'a pas de gestion non plus de bord en fait c'est un plein soccer que tu veux intégrer dans une stratégie un peu tempo sauf qu'en fait c'est un rituel à quatre mana ce qui rentre pas du tout dans des stratégies tempo donc va falloir un jeu constitué de créatures avec des etb mais qui sont quand même des créatures d'urligame qui arriverait avec kaito et qui aurait un intérêt du coup à attaquer être envoyé dans la main on va peut-être créer un deck de dingue avec kaito mais alors vraiment son effet plancher par contre il est éclaté au sol je trouve ce plein soccer je suis pas aussi dur que toi mais je suis d'accord que c'est assez précis comme utilisation mais par contre enfin ça fait quand même pacifisme en plus un piocher des cartes ou faire des bonnes bêtes et tu peux faire n'importe quel effet quand il arrive en jeu et si tu as joué une bête avant et bon pour quatre manas normalement tu as une bête avant sinon la game s'est mal passé c'est assez facile du coup moi mon intérêt c'est est ce qu'on a envie de renvoyer des bêtes dans nos mains sachant que si tu fais bête tour 2 bête tour 3 kaito tour 4 ça veut dire que tu veux pouvoir envoyer un de tes tours 2 ou 3 dans ta main et le tour d'après le rejouer pour continuer à faire les effets ça aurait été quand même un peu plus simple que le plus un dise que ta créature est un blocable dans cette stratégie là plutôt que le plus impacifie une des bêtes de ton opo mais ça sous-entend du coup que tes créatures elles pourront être bloquées quoi entre guillemets ouais après t'empêches de bloquer avec un plus un du coup les blessures de combat un joueur tu peux aussi peut-être un peu de gratter avant de les avant de les infliger quoi ouais en fait il faut un peu voir ça c'est la coeur de chez old raid donc est ce que est ce que ça tient tête à une chaude raid alors ça fait plus chez des cartes et s'empêche d'attaquer bloquer une chaude raid qui toute façon n'attaque ou ne bloque jamais quasiment donc ça répond pas du tout à chez old raid il est très dur à estimer ce kaito et je pense qu'en fait tu as tout à fait raison si on est capable de faire un deck cohérent bien spécifique pour lui dans ce cas là il est dans les meilleures conditions et il est fort si tu le prends comme un plein soccer pour quatre manas lambda je le trouve assez faible d'ailleurs au moins d'un doute mais je crois que c'est parmi les peu de points en standard on va pouvoir jouer des multiples versions d'un plein soccer ça arrive pas souvent non ça arrive pas souvent à part chandra chandra c'est arrivé souvent mais sinon c'est c'est cool pour jouer deux kaito je préfère son homologue je préfère son homologue à trois manas pour le coup mais par contre oui il marche très très bien il se curve très très bien l'un après l'autre parce que la créature que tu crées avec le premier kaito est un blocable et donc du coup à une valeur pour infliger des blessures de combat et commencer à faire des bêtises avec kaito donc peut-être que je me méprends et qu'on aura un dimir tempo avec des bonnes créatures à etb notamment le plan ninja qui pourra fonctionner correctement mais disons que ailleurs que dans un autre jeu que de ce genre de jeu là j'y crois pas trop à kaito ouais mais en tout cas voyez déjà avec la première carte ça vous donne le ton de qu'est ce qu'on fait avec ça en tout cas c'est notre avis peut-être que des gens sur internet ont déjà billedé qui disent bah oui ça branque le standard on l'a pas très très éloigné le le flore donc le plancher le ceiling le plafond de cette carte c'est ça ensuite on passe à kemba kemba katanas c'est un deux deux pour deux créatures légendaires chat éclair de type que j'adore évidemment à chaque fois que kemba ah bah bien sûr kemba katanas ou un autre chat arrivent sur le champ de bataille sous votre contrôle attaché jusqu'à un équipement ciblé que vous contrôlez à cette créature les créatures équipées que vous gagnez gagnent plus un plus un et pour cinq mana vous créez un deux deux blanc chat c'est plutôt une bonne carte dont une stratégie équipement et stratégie équipement en standard c'est quand même rarement puissant donc encore une fois ça va être une carte à jouer dans le bon deck et ça dépendra de la puissance du 10 deck entre guillemets par contre si jamais la stratégie équipement fonctionne kemba c'est un des rois de cette stratégie là quoi ça coûte pas cher c'est un de deux il a plein de bons effets en plus il génère des créatures du bord en let game quoi ouais c'est si jamais typiquement il ya des bons équipements à un qu'on aurait envie de jouer vous faites kemba tour 2 il s'équipe directement avec un truc il saute au boeuf de plus en plus un ça fait un port quoi moi genre si jamais il y avait l'ombre lance dans le format typiquement fait l'ombre lance ou un kemba tour 2 il est costaud quoi c'est ça on a on a un bon équipement l'espèce de pseudo pince crâne qui du coup n'a pas les l'effet fumé du pince crâne mais qui donne plus de plus zéro ouais on a des équipements intéressants dans le format je pense qu'il y en a aussi beaucoup d'amphyrexia ça c'est avec si on voit une autre c'est tu coeur ça fait une 5 3 tour 2 qui te fait piocher quand elle meurt bon après ça a l'air d'être un peu boui bouité mais tu peux pas le jouer au tour 1 cet équipement dont je parle je crois tu joues au tour 2 il coûte 2 il coûte un équipé et il coûte 2 à poser ouais ouais à vérifier donc tu peux pas faire cette séquence là mais bon dans tous les cas franchement ne serait ce qu'une de deux qui pour cinq manas te permet de créer une autre de deux c'est bien en fait oui c'est clair c'est pas dégueu nand's wellspring alors on n'a pas encore de vf pour cette carte mais heureusement on a le texte en vf alors si les cartes sont un peu mal coupé ou quoi désolé on récupère les images comme on peut comme elles sortent pour demain on a un artefact à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurs regard 1 et mettez un marqueur pétrole sur le nand's wellspring et pour un mana on l'engage on retire deux marqueurs pétrole de nand's wellspring et on pioche une carte c'est très drôle qu'une carte blanche fasse piocher sur la mort de créatures c'est pas du tout le bail d'habitude plutôt le vert qui te propose ça à la base plutôt le noir même le vert avec comment ça s'appelle evolution leap la carte de magique et exactement c'est vrai ouais c'est vrai que ça ressemble je pense pas que ce soit très bien c'est un arthos c'est long avant de faire des trucs t'as pas trop envie de ce côté bête meure ça marche en fait couper avec du noir pour une synergie aristocrate mais c'est trop long ça peut être ça peut être une carte de side pour grinder les deck contrôle typiquement tu sais tu joues un jeu créatures cas qu'essaye de passer en dessous mais qui n'a pas de ressources si jamais ton opo il tient 5 6 tours et du coup tu t'es épuisé bah on peut essayer de grinder avec nand wellspring ouais il va piocher des cartes mettre de la pression mais disons que c'est une version un peu faible de ce genre de cartes là je trouve bah ouais c'est ça c'est il faut que tu aies des bêtes en fait si tu n'as pas de bête ça ne fait rien du tout tout seul tu peux pas je vais remettre un marqueur huile en payant un marqueur pétrole pendant mon pays en joueur quatre manas ou quoi c'est il faut des bêtes assez faible c'est assez faible ou l'épendex oh screlv puce défectrice on a une 1 pour 1 créature légendaire ça a toxique 1 toxique qui est une des nouvelles mécaniques de phyrexia all will be one tu peux cliquer sur la capacité comme ça elle va s'afficher pour tout le monde les joueurs qui subissent des blessures de combat par cette créature gagnent aussi un marqueur poison donc à la différence du coup des marqueurs poison qui se substituaient aux dégâts la créature qui a toxique elle inflige ses blessures de combat plus un nombre de marqueurs toxiques égale à la valeur de toxique si jamais rien aux créatures par contre voilà mais si jamais vous avez buffé votre créature que la puce avait une force de 3 elle n'infligerait quand même qu'un seul marqueur toxique attention c'est assez important c'est quand même une bonne capacité je trouve parce que ça vous permet de mettre à la fois des blessures combat et une fois au chalet tuer de votre adversaire aux marqueurs poison on rappelle que quand un joueur a 10 marqueurs poison il décède enfin la partie est finie le joueur va très bien rassurez-vous oh j'en ai vu ils n'allaient pas très bien mais ils sont pas morts quand même elle ne peut pas bloquer mais de toute façon on lui demandait pas ça et enfin pour un mana phyrexia donc un mana blanc ou deux points de vue vous pouvez l'engager choisir une couleur et une autre créature ciblée que vous contrôlez acquiert toxique 1 et la défense talismanique contre cette couleur jusqu'à la fin du tour elle ne peut pas être bloquée par les créatures de cette couleur ci ça fait un peu une pseudo giveuse qui donneuse des runes donc tu es déjà une pseudo mère des runes franchement il ya beaucoup de texte pour une 1 pour 1 c'est bien je pense ça va même être joué au delà du standard ça non ouais bah typiquement le décès les decks avec peu de couleurs qui ont envie d'avoir des effets de protection je pense que ça peut être joué carrément je crois que c'est auto-include je pense dans raffine on joue trois couleurs donc les places sont très chères de par avoir trois couleurs mais dès que tu es mono bicolore t'es plus intéressé par avoir ça parce que le fait que ça donne tu joues donneuse des runes et mère des runes dans raffine ouais mais l'effet enfin l'utilisation est gratuite alors que là ouais du coup c'est pas trop gratuit tu vois et ça peut pas bloquer ça agresse un peu mieux avec le toxique mais bon mais je sais pas mais je suis pas sûr que ça rentre ma petite taille que ça va rentrer cadeau ça mais en tout cas c'est au moins on se pose au moins la question donc ça veut dire que la carte est bien ouais c'est une bonne car d'habitude on se pose pas la question c'est que ça dégage non c'est sûr mais ouais bonne carte même pour le standard franchement des effets comme ça de protection c'est fort donc c'est une mère des runes qui se fête sur un saga alors évidemment on juge les cartes par le prisme du standard mais il faut quand même noter ce qui se passe dans les autres formats c'est vrai que tu peux aller chercher avec ça et donc c'est un peu plus fort et donc même dans les decks blancs en moderne ça petit one off qui peut être intéressant ouais peut-être que dans hammer temps mais une pour aller la chercher ma foi on va en tout cas sympathique comme carte ensuite on a les seins de screlv pour demain là on a un enchantement au début de notre entretien vous perdez un point de vie vous créez un jeton de créatures artefacts à un color phyrexion et puce avec toxique 1 je crois que c'est l'apparition du type plus d'ailleurs dans peut-être dans dominaria il y avait une puce déjà bon ça en tout cas ça doit pas faire longtemps ah oui on avait la puce verte ouais et cette créature ne peut pas bloquer du coup la puce mais les puces a pas l'air de pouvoir bloquer en général et corrompu tant qu'un adversaire au moins trois marqueurs poison les créatures avec le toxique que vous contrôlons le lien de vie c'est une autre mécanique aussi il y en a trois dans l'extension de nouvelles mécaniques corrompu ça fait exactement ce qui est écrit quand l'adversaire enfin un de vos adversaires si vous jouez en multi a au moins trois marqueurs poisons ça fait un effet du coup ça vous reward à avoir infecté les autres donc c'est assez flavor genre c'est méga flavor même si vous êtes une fire action évidemment et ben ça c'est pas dégueu du tout ça rappelle bitter blossom c'est un bitter blossom sur pas mais voilà grosse différence avec bitter blossom ça ne vole pas et ça ne peut pas bloquer par contre l'avantage c'est que tu as le toxique donc en fait c'est comme si elles avaient entre guillemets un de force de plus pour bidon puisque du coup il faut que dix marqueurs le 2,20 points de vie et en plus de ça si tu as touché trois fois avec tes puces elles ont le lifelink donc tu vas pouvoir à chaque fois que tu en créé une attaquer gagner ton point de vie et elle est gratuite donc une fois que tu as hit trois fois avec ça celle suivante en fait ne coûte virtuellement plus de points de vie et ça s'accumule pour les formats construits enfin les formats où on peut jouer des mois et puis tu as un générateur de token à tous les tours donc il ya même des synergies sacrifices qui peuvent vouloir ce type de cartes là je pense que c'est une vraie bonne carte typiquement je compare encore à moi qui jouera fin en décès on se poserait peut-être un peu la question mais lui fait que ça vole pas ça passera pas le cut je pense non c'est encore une fois parce que pas loin quoi dans raffine tu es content que tes tokens de bitter blossom ils volent par contre là on est en standard qui est un format qui est quand même vachement plus gentil que le duel commander à son époque bitter blossom ça a cassé son format je pense que c'est une carte acceptable qui va rien casser du tout en standard mais qui a le potentiel d'être vraiment jouable ouais ça typiquement bonne carte à mon avis de side contre par agro contre la décontrôle je sais pas en deux eh ben en fait tous les tours il sait qu'il ya une bête qui arrive et il peut pas la laisser ah ben le contrôle c'est ouais il faut que tu remove ça très très vite donc c'est ça pour le coup c'est une vraie bonne carte mais peut-être c'est une bonne carte de side contre certaines tech ou alors une bonne carte de main deck si jamais la stratégie corrompue typiquement et forte c'est une dex c'est la tj main deck c'est stratégie dépendant mais de side ça peut rentrer ça peut se rentrer contre tous les des contrôles tour 3 tu peux déjà avoir le potentiellement accès à corrompu donc ça peut être un peu être sympa ensuite on passe au cycle du coup qui ne sont pas les les green sun zenith white sun zenith etc mais les white sun twilight donc crépuscule de blanc soleil en français très très joli j'adore aussi l'illustration avec ses télèches nord comme ça qui est grandiose d'ailleurs le générique le trailer est sorti de phyrexol où j'ai pas vu très très sympa tu l'as pas vu eh ben on va le voir il est il est cool alors pas je vais voir maintenant c'est pas le même budget tu vas voir il n'y a pas beaucoup d'animation par contre sur la fin c'est ça fait kiffer tu vois on est content disons que ça impose du charisme sur la fin mais par contre tu verras c'est pas aussi c'est un peu les génériques à l'ancienne avec des plans qui bougent tu vois ce que je veux dire ok ouais plus teaser quoi pas bon annonce moi c'est ça mais allez le voir franchement il est sympa et du coup bah évidemment vous vous en doutez il y a l'échelante dedans ça fait kiffer le personnage est cool rituel pour x et deux blancs vous gagnez x point de vie créer x jetons créatures artefacts 1 1 firexion plus avec toxique 1 cette créature ne peut pas bloquer si x est supérieur ou égal à 5 détruisez toutes les autres créatures ça rappelle l'effet du white sun zenith je crois qui créait des deux deux et qui au delà d'un pareil d'un certain coup à x détruisez aussi toutes les autres créatures là c'est pas des deux deux c'est des 1 1 mais qu'on toxique à vous juger si c'est mieux ou moins bien ça peut pas bloquer je dirais que ça je suis à moins bien mais le white sera écouté trois mains à blanc il ya une espèce de ouais c'est un jour j'ai je trouve que c'est pas c'est en fait si tu casses pas tout avec ça juste mettre des tokens ça pas l'air dingue ils peuvent pas bloquer ça a l'air en fait trop cher par rapport à ce que ça fait par contre si tu casses tout et que toi tu repars avec cinq puces qui tue en deux tours du coup c'est vrai que c'est quand même costaud c'est plutôt bien donc dans les miroirs de le deck mais ça typiquement ça pourrait jouer en miroir d'agro parce que du coup tu peux soit créer des bêtes soit vrace et repartir avec des bêtes donc c'est le genre de vrace qu'on accepte parce que vous savez que sur cette chaîne on n'accepte pas sinon dans des decks agro après des decks agro si tu as besoin d'avoir cette mana pour que ton deck agro et battre le get deck agro de l'oppo mais si c'est des decks agro qui font des board stall c'est bien les decks soldats des fois ils ont des deux trois fly des trucs avec des endurances élevées bah du coup ça ça t'as le temps de jouer quoi pas emballé par ce crépuscule pas emballé mais pas dégueu ensuite on va voir la troisième et dernière mécanique enfin nouvelle mécanique de l'extension avec pour mirodin déjà j'adore le nom je trouve ça exceptionnel et j'aime beaucoup le dessin de cette carte l'âme des âmes partagée l'âme des âmes pour trois manins on a un artefact équipé qui s'équipe pour deux manas pour mirodin donc nouvelle capacité en fait qui rappelle living weapon ceux qui connaissent quand cet équipement arrive sur champ de bataille vous créez un jeton de créatures de deux rouges rebelles puis attachez lui cet équipement alors vous créez un jeton rouge mais l'identité couleur de la carte n'est quand même que bleu si jamais pour ceux qui jouent en commandeur ça vous avez quand même le droit de jouer dans votre deck mono bleu par exemple à chaque fois que la lame des âmes partagée devient attachée une créature tant que la lame des âmes partagée lui reste attachée vous pouvez faire que cette créature devine une copie d'une autre créature ciblée que vous contrôlez bon pour la carte par contre c'est assez osef on s'en fout c'est une deux deux pour trois en gros qui est une copie d'une créature que vous contrôlez excepté qu'elle peut se faire remove ou l'artefact peut se faire remove et du coup ça devient juste une de deux pour deux pour trois ouais donc pas très fort je pense après c'est un clone à trois mais alors qui se fait beaucoup plus facilement disrupt et qui peut être décloné et en plus de ça on s'en fout quoi j'ai pas grand chose qu'on a envie de copier genre on curve par exemple je pense non pas j'ai une question par contre oui j'ai une question tu te souviens quand on avait filmé notre partie de cube j'avais fait une erreur j'avais tué ton token de living weapon avant qu'il soit attaché ce qui en fait dans la capacité living weapon ne marche pas parce qu'en fait la carte est déjà bien arrive directement attaché quand tu lis pour mirodin est ce que la carte arrive directement attaché je n'ai pas l'impression non c'est un trigger c'est un trigger de sa richesse en bataille rigueur pour mirodin on va créer un jeton et lui attaché par contre entre la création du jeton et l'attachement il n'y a pas de truc mais disons que si par exemple tu veux casser la lame en réponse il n'y a pas encore la créature elle n'est pas devenu quelque chose d'accord par contre normalement vu comment c'est formulé quand tu vas créer le jeton ensuite il sera attaché cache ok donc comme living weapon living weapon ça n'arrive pas en jeu déjà équipé ça crée un jeton ça crée un jeton et tu le attaches instantanément mais en fait je veux savoir si tu as un intermédiaire entre le fait qu'il y ait un jeton et le fait que tu attaches le typiquement ça aurait de la valeur si admettons que l'âme des âmes partagées donne plus un plus un est ce que je peux tuer le token de deux avec un choc alors normalement il va être cache équipé parce qu'en fait elle arrive sur son bataille il n'y a pas il n'y a pas la créature ce qui a marqué puis attaché lui tu vois ouais mais en fait c'est pas un trigger séparé pour que ce soit séparé il y aurait écrit genre quand c'est arrivé quand ce truc arrive sur son bataille qu'un de deux puis à chaque fois qu'un rebelle arrive en jeu par exemple vous pouvez lui attacher la lame des âmes partagées où il y aurait eu juste un point ils auraient dissocié ça en deux phrases il faudrait aller voir living weapon pour être certain si c'est wordé comme living weapon vous n'avez pas de créneau entre l'arrivée du token et l'attachement de l'équipe oui entre les deux normalement tu n'as pas de créneau voilà à vérifier si ça marche comme living weapon c'est important à savoir parce que ça c'est des trucs que vous allez avoir dans vos parties de standard quoi oui même en limité tu pourrais rencontrer le cas quoi ou du coup tout ça pour dire que à part le point de règle et la nouvelle mécanique cette carte on s'en fout cette carte n'est pas intéressante c'est la mécanique qui me qui m'intéressait ensuite ok le mercurial spell danseur on a une de 1 pour 2 phyrexion et rogue il ne peut pas être bloqué ok style et à chaque fois que vous lancer un sort non créature mettez un marqueur pétrole sur mercurial spell danseur à chaque fois que le mercurial spell danseur afflige des blessures de combat à un joueur vous pouvez lui retirer deux marqueurs pétrole si vous faites ainsi quand vous lancez votre prochain sort d'éphémère ou de ritual ce tour ci copier ce soir vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie bon on a un petit de 1 pour 2 qui est un blocable et qui tous les du coup trois tours peut copier un effet mort en rituel ça me paraît un peu mollasse mais c'est pas une mauvaise carte ouais c'est en fait tous les trucs de si tu fais des trucs tu veux pouvoir copier un spell et faire de la magie oui généralement en fait on se dit pourquoi je veux pas juste un spell à la place non c'est ça j'ai assez mollasse mais ça reste un 2 1 pour deux qui est un blocable c'est pour ça que je suis pas trop dur avec oui mais ouais disons que heureusement ça des stades correct parce que sinon l'effet c'est vraiment la coucher dehors quoi ont une grosse bête ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de démon qui se tue tout seul pour six manas pour quatre manas pendant une six six fire action démons jégère l'artoir par contre exceptionnel ils volent comme tous les bons démons archfind of the dress of the dross pardon arrive sur le champ de bataille avec quatre marqueurs pétrole sur lui au début d'entretien retire un marqueur pétrole sur lui du coup puis s'il n'y a plus de marqueurs vous perdez la partie alors il se sacrifie pas il fait perdre lui pardon et à chaque fois qu'une créature qui en adore sa contrôle meurt son contrôleur perd deux points de vie c'est très gros et vous avez quatre marqueurs dessus donc quatre tours avant de perdre sachant qu'il y a des cartes qui permettent de mettre des marqueurs pétrole sur des permanents mais il y a aussi des cartes qui permettent de retirer des marqueurs donc ça pour moi c'est de la merde ouais on va omettre que tu puisses rajouter des marqueurs et que ton opo puisse en enlever on va dire que ça s'équilibre et que du coup on le met pas dans la balance si tu as juste cette carte sans compter qu'on puisse trixer avec les marqueurs est ce qu'en quatre tours cette carte elle fait gagner la partie bah c'est toujours le principe de j'ai une grosse bête si personne me la tue je vais gagner avec mais cette grosse bête elle nécessite un anti bête du coup ton bord ne prend pas l'anti bête si jamais il n'y a pas d'anti bête en face tu tues rapidement est ce que c'est pas un haut de coeur de dac à gros qu'elle descend je sais pas il n'y aurait pas un drop 4 avec demain la noire qui fait un différentiel de 16 en cas de tour et qui ne fait pas perdre la partie ah mais elle elle s'en fout toi tu es un 6-6 tu tapes au dessus de chandret tu vois c'est vrai tu tapes bien au dessus de chandret même en fait vu la longueur des parties en général sauf au miroir d'agro évidemment je pense que vaut mieux des trucs qui vont rester et faire un effet tu vois alors que ça ça en fait il suffit de temporiser tu n'as pas besoin de le tuer même non non tu as des un fly ou même juste des bêtes fly parce que ça ne piétine pas bah tu chumpe et tu vas perdre que deux points de vie sur son effet quoi je pense que c'est vraiment naze ouais j'ai moins que facilement on puisse continuer de mettre des marqueurs dessus si tous les tours tu rajoutes le marqueur qui perd non mais à là où est ce que je le prends pas en compte parce que facilement ton opo il peut aussi te les retirer dans ce cas là tu n'as pas perdu tu vois donc pour retirer c'est plus dur c'est faisable mais c'est plus dur je vois plutôt ça moi comme un haut de coeur d'un déc à gros très linéaire très agressif avec beaucoup d'orly drop beaucoup de drop 1 beaucoup de cartes qui peuvent revenir du cimetière et on a ces mécaniques là en standard juste on les joue pas encore parce que la base agressive noir on a plutôt envie de la jouer mid range quoi mais si jamais tout le plan mid range et tout est un peu mis de côté je sais pas parce que le format y est pas favorable j'enterrerai pas définitivement ce gros démon qui à première vue a pas l'air très bien sûr parce que c'est pas en cas de tour il a que trois phases d'attaque le démon parce qu'en fait il arrive avec 4 et c'est à ton upkeep que ton enlève un donc il va attaquer il en aura plus de 3 bon après il met 18 en trois phases d'attaque si jamais tout se passe bien mais oui je le vois un peu comme le gros démon qu'il y avait à khan soft arkir non à terreau je crois je sais plus à quel dans quel set enfin en tout cas entre 2013 et 2015 et qu'avait été joué et qui était pareil un 6 6 pour 4 ton opo il pouvait sacrifier des bêtes pour qu'il attaque pas bon ouais c'était fine quoi ouais après c'est vrai que c'est des grosses stats et un effet la dernière ligne de texte le sauve un peu c'est à dire que même s'il touche pas ou quoi il va enlever des pèves mais le fait que tu perdes la partie c'est dur quoi donc comme tu dis peut-être il faut vraiment que ça soit il faut que ça soit dans un deck où tu te dises dans tous les cas j'ai perdu la partie si je veux au tour 7 en fait ouais ou alors tout simplement parce que là on part du principe qu'on va tuer avec mais tu peux aussi le sacrifier alors si tu as un truc qui te permet de sacrifier une créature tu t'en bats les couilles juste tu vas mettre deux trois coups avec ensuite ça dégage tu as des anti-bêtes qui demandent de sacrifier une créature pour péter un plein soccer par exemple truc comme ça donc ouais je l'enterre pas j'avoue je le trouve quelques quelques circonstances atteignantes oui on pourra faire quelque chose avec ça potentiellement mais là en l'état je trouve ça ouais en fait c'est jouer des cartes avec des inconvénients quand tu peux jouer des cartes qui n'en ont pas c'est toujours bizarre tu vois alors chez old red son inconvénient c'est qu'elle est légendaire donc ça va je ramène toujours à ça c'est pas pour être lourd mais c'est parce que c'est une carte non c'est un peu présente et voilà normal quoi sur donc après c'est avec les stats en fly il n'y a pas grand chose qui match dans le format donc non c'est ça c'est ça que j'aime bien moi pourquoi pas ensuite un autre capuscule pour toi encore et bien alors le crépuscule noir soleil cette fois ci qui pour x est un banan noir en éphémère déjà ça c'est des bonnes des bonnes choses il coûte qu'un banan noir et ça en éphémère jusqu'à une créature ciblée gagnant x-x jusqu'à la fin du tour si x est supérieur ou égal à 5 vous renvoyez sur champ de bataille depuis votre cimetière à engager une carte de créature avec une valeur de banan inférieure ou égal à x c'est pas mauvais ça reste un anti-bet instantané qui n'est pas puissant c'est même plutôt un mauvais anti-bet mais tu vois un one off dans ton deck mid range tu le top deck en l'aid game et tu réanimes une chaîne red avec sa putain t'es content tu tournes le coin à ton opo je pète ta chaleuré anime la mienne il se passe un truc c'est un petit one off sympa dommage que ça va se pas gagner un petit point de vie ou quoi dans l'histoire ouais mais c'est un petit one off sympa à l'instar de ce qui était intervention des rebots à son époque mais ce que je trouve dommage avec ce cycle à x là c'est que parce qu'on a déjà vu le bleu alors oui si on parle pas d'acheter en fait dans la vidéo c'est parce qu'on a déjà parlé dans une vidéo quand elle était sortie évidemment c'est que quand tu le cast à x il faut quand même mettre pas mal de x pour ce soit intéressant mais du coup juste avec un peu plus de x ben là tu fais le deuxième effet de la carte et ça devient une vraie bonne carte mais en fait il faut le voir comme des cartes qui coûte très cher pour faire un effet puissant et avant en fait c'est juste si t'as pas le choix tu t'en sers mais c'est pas ouf genre là pour trois manages fait moins de moins deux c'est exécrable c'est nul ouais c'est vraiment nul ce que j'aime bien c'est que par rappeur au crépuscule blanc qui met des random 1 qui bloque pas ça reste un anti-bet voilà c'est nul mais fin de tour ça reste un anti-bet quoi ouais mais genre tu vois quand pour deux on te fait une 3-2 toi pour trois fois la tuer c'est c'est pas brillant je vais pas te mentir c'est pas brillant du tout c'est un one off tout au plus on ira pas plus loin c'est ça bon en tout cas c'est pas mauvais mais c'est pas bon non a par contre à côté c'est bon y est le tan des contrats c'est rigolo comme non pour trois manas on a une 3-4 réaction et zombies super les gens les comptent en les autres créatures que vous comptez gagnent moins à moins on est un peu moins content quoique ça peut faire des effets et pour trois manas on l'engage on renvoie sur le champ de bataille une carte de créatures ciblées depuis notre cimetière elle acquiert si cette créature devait quitter le champ de bataille exilée la place de la mettre autre part d'activer que lorsque vous pourriez lancer un rituel c'est pas dégueu si on peut contourner un peu son moins à moins un c'est pas dégueu du tout ouais c'est dur de contourner son moins un moins un ça veut dire que tu n'as pas le droit de le jouer dans un des créatures bat curve non bah mais des grosses bêtes quoi à côté mais pas trop le cas mais du coup pour trois manas tu peux réanimer une bête par tour ouais moi je le vois un peu comme pour trois manas tu peux pêcher une carte en fait parce que ça c'est longtemps qu'il faut d'abord avoir des cartes au cimetière à réanimer c'est bizarre parce que je sais pas trop dans quel deck le jouer je ne sais pas mais je trouve la carte hyper intéressante gros body parce que lui ne prend pas son moins à moins un donc il est trois quatre pour trois ouais ouais donc déjà ça tient bien le board et après tu peux réanimer des queutrui sachant que s'il meurt bah les bêtes que tu as réanimé ont plus moins à moins donc je sais pas où on le fout mais je trouve la carte hyper intéressante toi lui il arrive tour 3 dans un deck midrange ou dans un deck aggro on s'en fout un peu quoi t'as pas besoin de le gérer il fait pas grand chose sur pattes il diminue ton bord non mais tu vois si tu joues pas de bête d'urlis mais que tu joues plutôt des interactions monté créatures commencent à 3 où tu joues même en bête d'urlis tu joues des brisements que tu vois qui peuvent se crouer d'ailleurs avec lui c'est juste que le brisement sera 3 3 quand tu l'actives mais bon et du coup tu peux réanimer après des créatures plus puissantes qui sont potentiellement morte mais tu sais que autour de toi tu as un gros body qui bloque tout le bord d'en face ouais mais comment elles seraient mortes puisqu'elles sont elles ont pas encore été jouées à ce stade de la game je sais pas si tu les discarde typiquement tu peux discarder tes bêtes ou alors juste tu les fait de la value en animateur mais ça veut dire tu réanimes pour si maintenant deux tours tu vois moi je suis assez j'aime pas trop comme car si maintenant deux tours mais ce tour 4 sachant que la plupart des réanimations sont autour 5 ouais mais il faut que ta bête elle passe le tour c'est un peu le même problème qu'on a avec toutes ces créatures qu'ont plein de texte et qui demande de passer un tour pour faire des trucs je t'avoue je suis pas très fan je sais pas ça se trouve ça va jamais jouer mais voilà c'est quand même tous les tours réanimés pour 3 ouais donc ça peut être conçu heureusement d'ailleurs que ça exile parce que sinon tu réanimés des trucs à 1 qui meurent donc tu fais tous les tours l'effet de tb et ça meurt là si c'était un plan combo auto win on parlerait pas de la même manière de cette carte c'est clair mais non je suis pas très fan je dois avouer quoi on va parler maintenant des rats alors carumonix the rat king le roi des rats j'adore 3-3 pour 3 créature légendaire créature phyrexian et rat il a toxique 1 donc c'est à dire qu'il n'infligera qu'un seul marqueur toxique quand bien même il a trois de force attention les autres rats que vous contrôlez ont toxique 1 donc si jamais vous avez un jeu tribal ra c'est plutôt pas mal et quand carumonix arrive sur champ de bataille regardez les cinq cartes du dessus de votre bibliothèque vous pouvez révéler n'importe quel nombre de cartes rats parmi elles et les maîtres mettre les cartes révélées dans votre main mettez le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire ça rappelle la capacité du meneur gobelin qui était extrêmement puissant et qui coûtait quatre manas là ça coûte que trois manas après un race et pas un gobelin attention c'est pour ça aussi non que carumonix a l'air plus fort je trouve que si jamais on a des bons rats dans le format c'est genre le vraiment le bas le roi des rats effectivement ça va chercher gris fang et je crois il est rare entre autres il doit être ra ouais après c'est peut-être pas celui-là que tu as le plus envie d'avoir non il ya deux trois rats de par kamigawa il y en aura d'autres dans l'extension touche direction mais si j'ai appris le standard si tu as plein de bons rats la carte est une scène si tu as pas de rats on s'en fout ouais c'est vrai que c'est vraiment costaud en trois toxiques 1 qui donne toxiques 1 3 mana 3 3 et surtout sur les cinq cartes tu prends tous les rats tu les mets en main donc si tu arrives à avoir un deck tribal entre guillemets tu veux facilement pêcher un ou deux voire plus voire plus c'est vrai que c'est costaud juste pour la pioche en fait c'est pas mal c'est ça ensuite à bassa tiri print ça va être facile arène firexian pour trois manas au début de votre entretien vous piochez une carte et vous perdez un point de vie avec un magnifique dessin de vrasca complété qui il complète certainement jace ou qui l'emmène pour se faire compléter je ne sais pas mais mais voilà reprint et qu'est ce que l'on pense en standard je pense que c'est trop lent peut-être pour le standard à part pour être joué en side pour contre contrôle je sais pas mais ouais en side contre contrôle pour continuer à te donner du peps dans une stratégie mono noir agressive peut-être en miroir demi-range est-ce que tu risques pas juste de canner en te tuant tout seul ouais je sais pas si le flot de cartes que tu vas récupérer aura plus de plus d'importance que la tempo de la partie et dans ce cas là t'as beau piocher plein de cartes si t'arrives pas à récupérer la tempo bah bah juste perdre des points de vie avec tes pain land plus ça ça risque de te poser problème très dur à jauger ça reste une bonne carte de magic on va pas l'enterrer mais je sais je saurais pas dire là tu vois ouais c'est vrai bon ça reste une très bonne carte comme tu dis on sait pas ça va être joué en standard c'est un petit reprime sympa ça valait quand même deux trois sauts donc pour ceux qui l'avaient pas pour le récupérer pour d'autres formats au pire c'est bingo ensuite voilà la forge du rabrasque pour trois manas on a un artefact au début du combat pendant votre tour mettez un marqueur pétrole sur la forge du rabrasque puis créer un jeton de créatures x1 rouge c'est réaction horreur avec le piétinement à la célérité x étant le nombre de marqueurs pétrole et vous sacrifiez ce jeton au début de l'étape de fin donc vous avez compris premier tour fait un 1 deuxième tour un 2 1 troisième tour un 3 1 quatrième tour un 4 1 ça devient intéressant au bout du quatrième tour on passe voilà zou le conduite of words alors ça ça peut faire des bêtises un jour mais je crois pas en standard pour quatre manas on a un artefact qui permet de jouer les terrains depuis notre cimetière et ensuite on peut l'engager pour choisir un permanent une carte de permanent pendant mon terrain dans notre cimetière si vous n'avez pas lancé de source ce tour si vous pouvez lancer cette carte si vous faites ainsi vous ne pouvez pas lancer de source supplémentaire ce tour si n'activez que lorsque vous pourrez lancer un rituel des gens ont parlé notamment avec des cartes qui s'évoquent alors du coup c'est pas du standard mais si tu peux évoquer la carte ou les tours notamment les incarnations de mh2 je peux faire des bêtises que du coup tu leur remets au cimetière automatiquement ça fait juste son effet tb et c'est bien costaud quoi après pour du standard bah on n'a pas trop d'intérêt de jouer des landes de cimetière très peu il ya deux trois synergies mais genre c'est trop faible par rapport à ce que font les autres synergies et autres decks et jouer un permanent tous les tours de ton cimetière bon je trouve que c'est trop cher pour faire ça ouais c'est une carte de deck combo j'aurais beaucoup de mal à la jauger ça c'est le genre de carte on va dire que ça a éclaté parce que 99 9% du temps ça a éclaté et puis il ya peut-être un deck combo qui va apparaître avec ça ça sera très fort dans ce deck là donc 0,01% du temps et voilà et ça s'arrêtera là quoi ouais petit clin d'oeil à creuser des mondes évidemment big up à lui oh ça c'est costaud le venerated rothpriest phyrexian et druide c'est un 1 2 pour 1 qui a toxique 1 et à chaque fois on a vu qu'ils n'ont pas voulu mettre trop de toxiques 2 3 et 4 c'est normal à chaque fois qu'une créature vous contrôlez devient la cible d'un sort un adversaire ciblé gagne un marqueur poison dans les stratégies toxiques ou poison si jamais elles sont légales en standard on sera très content d'avoir ce phyrexian druide qui qui agit un peu comme un protecteur sylvestre sauf que ça sauve pas votre créature ça ça met des marqueurs à ton oppo donc moi c'est une bonne carte même costaud ça te permet de tuer adversaire sans attaquer ouais après l'idée c'est qu'on va juste cibler d'abord le venerated quoi rothpriest et puis après du qu'on n'aura plus trop de problèmes mais mais c'est un tour 1 donc c'est fine je l'aurais préféré 2 1 plutôt qu'un 2 je pense que c'est là où il il a sa limite quoi ah oui mais c'est agressif enfin devient la cible d'un sort donc tes sorts aussi c'est pas juste les sorts de l'opo donc si toi tu as des pommes spell typiquement ben ou juste des effets de protection ça leur rend un peu combo il chaleur du coup ouais mais genre ton adversaire fait anti bet trigger tu réponds par jeu cible jumelles à protection trigger il prend de marqueurs poison et à toujours ta bête ah mais dans ce cas on a des jeux aura qui qui ont pas mal de valeur on a toujours notamment le spell dont on a parlé dans azurius spell qu'on a présenté sur la chaîne c'est courage à la ferme je crois ouais ok on a on a un vrai deck du coup déjà ouais après ce genre de cartes enfin ça ça crée entre guillemets archétype mais si tu l'as pas il faut que tu sois capable de mettre des marqueurs toxiques de façon répétée quand même quoi ouais je pense qu'il ya d'autres cartes dans le dans l'extension qu'il permet de faire ça mais disons que si jamais enfin on va pas jouer genre des espels mauvais juste pour le vénérateur de route priest il faut qu'il y ait d'autres cartes qui le soutiennent ah non je te parle d'une stratégie aura moi mais aura c'est une capacité il me semble donc ça ne le trigger pas parce que c'est un spell qui marche avec le vénérateur de route priest non tu deviens la cible d'un sort avec une aura ah ouais c'est le sort qui compte c'est pas la capacité de d'attacher non tu deviens la cible d'un sort avec une aura ok bon ça marche alors j'aime bien bien parce que ça ouvre un archétype qui est possiblement potentiellement intéressant au delà d'être juste une espèce de comment dire de cartes qui protègent tes espels quoi yep melira le remède vivant pour deux manas on a une 3 3 pour deux célestia c'est quand même pas mal humain avec l'erreur si vous deviez gagner au moins marqueur poison à la place vous gagnez un marqueur poison et vous ne pouvez pas gagner de marqueur poison supplémentaire ce tour ci c'est bizarre comme c'est formulé mais bon c'est pour clarifier les règles donc en gros vous pouvez en prendre qu'un par tour exilé melira le remède vivant choisissez une autre cible créature artefacts quand elle est mise dans le cimetière dans un cimetière pendant ce tour ci envoie cette carte sur le champ de bataille sur le contrôle de son propriétaire vous pouvez l'exilé pour sauver en gros une créature un artefact à vous qui devrait ou pas qu'à vous d'ailleurs mais bon si vous faites sur un adversaire il va juste récupérer ça va pas l'air fou ben ça je pense que c'est juste une très bonne bête d'agro 6 3 3 pour 2 qui permet de sauver un truc qui devrait crever c'est juste bien c'est légendaire dont tu en joues genre 3 dans ton deck par 4 si jamais on peut même jouer un peu en mode agro naïa ça marche bien avec harald qui buff les humains légendaire je crois ouais j'ai peur que ça soit l'effet ajar genre on a trop aimé la carte que c'est une 3 3 pour 2 et à jarres et j'ai dit à d'arche quoi et ça s'arrête là quoi ouais en tout cas enfin on se trompe pas sur les cartes ça reste des créatures fortes avec des bons effets après si on ne peut pas les jouer ben ça c'est pas forcément à cause d'elle même mais non non c'est ça reste une mode 4 et en plus ça fait un peu de hate entre guillemets contre des synergies qui pourraient avoir lieu juste avec la carte d'avant donc pourquoi j'aurais préféré que ça soit melira version complète et qui au moment où tu mets un marqueur poison à ton opo tu lui en mets un deuxième en fait et dans ce cas là on avait un deck celestina de l'enfer quoi ouais mais justement je pense que ça aurait été peut-être un peu broken du coup ils ont pas fait ça ils ont fait le counter mais du coup tu peux jouer dans le même deck parce que si tu as besoin de ton vénératé de route prise tu fais ça tour 1 ton 2 melira on veut gérer le vénératé hop tu le sauves va y aller ouais ouais pourquoi pas écoute c'est pas une mauvaise carte je sais pas trop quoi en penser pour le coup c'est bien monsieur des bonnes stats des bons effets on verra plus tard oui oui voilà c'est ça c'est une bonne carte quoi oh rip vencer le pauvre vencer finir comme ça alors que j'adore tellement la carte en tout cas le vencer d'origine celui qui coûte 4 qui est une de deux flash et qui permet d'interagir avec n'importe quel permanent même un sort sur la pile bah là il finit un peu comme une vieille poupée quoi vencer corpse puppet 1 3 pour 2 créature légendaire firexion zombie et sorcier il a le lien de vie et toxique 1 à chaque fois vous proliférez vous pouvez choisir un si vous ne contrôlez pas de créature appelée the holo sentinel créez le holo sentinel un jeton de créature artefact légendaire 3 3 incolore firexion et golem et vous pouvez choisir sinon une créature artefact ciblée que vous contrôlez acquiert le vol et le lien de vie jusqu'à la fin du tour vous allez d'abord faire un golem 3 3 puis ensuite lui donner le vol et le lien de vie c'est une 1 3 lien de vie toxique 1 pour 2 qui te reward à proliférer c'est pas une mauvaise carte les stats sont pas dégueu surtout que ça te crée des 3 3 tout le temps enfin dès qu'il meurt je veux dire tu peux en refaire un ouais c'est assez étrange si rare de voir ça dans magic ça demande d'utiliser des capacités particulières parce que d'habitude c'est genre quand un truc va recevoir un marqueur ou quoi il ya énormément de cartes qui le font tout le temps c'est pas vraiment une capacité on va dire donc ça arrive facilement prolifère là c'est proliféré quoi ces gens assez précis pour quelque chose qui n'est pas présent dans toute l'extension de magic au contraire donc là il y en a de l'extension évidemment sinon c'est de la merde la carte on ne s'en sert pas mais mais je sais pas à cause de ça j'arrive pas à juger parce que je me dis normalement on fait pas ça donc je devrais dire ben comme on fait pas ça c'est parce que c'est pas bien mais là ils le font donc est ce que ça arrive aussi la r&d a fait une carte trop faible et on s'en fout ou est ce que vu vraiment faire des trucs ben c'est simple si en standard on arrive à proliférer de façon compétitive on sera content d'avoir d'eventer ouais mais ça dépend d'à quel point proliféré d'une stratégie viable c'est ça donc c'est un peu dur à dire pour l'instant pas mauvaise encore une fois comme la carte d'avant mais pour l'instant on la joue à nulle part un peu de potentiel c'est ça à ça tu vas adorer val belle grosse créature un gros joggernaut rase putain unstoppable joggernaut il a un skin d'ailleurs est-ce que je peux vous le montrer or incroyable il est marrant incroyable ce skin il ya un côté un côté manga et tout enfin c'est fou du coup graze unstoppable juggernaut 7,5 pour 8 et juggernaut que vous contrôlez attaque à chaque combat si possible il n'y a aucun petit côté tribal juggernaut les juggernaut que vous contrôlez ne peuvent pas être bloqués par des murs c'est pas nécessaire vous pouvez le mettre dans le texte du jeu parce qu'on s'en fout que ce soit sur la carte ça et les autres créatures que vous contrôlez ont une force et une endurance de base de 5,3 et sont des juggernauts en plus de leurs autres types de créatures bon bon c'est marrant on a rigolé le skin est hyper stylé passons à la carte d'après parce que vraiment pour 8 manas en standard un artefact vous avez vu la vidéo ville plate vous avez vu ce qu'on fait mec imagine tu fais 7 mana crépuscule blanc je mets 5 créatures et je tue ton board et tour 8 je fais graze je t'attaque t'es mort c'est un décombo c'est le décombo qui va break le standard mais tu sais que ça ça aurait break des standards pour le passé l'alliance des deux là ah beaucoup 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 je pense que c'est vraiment naze ouais c'est pas bien je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus je pense que les juggernaut au global sont vraiment naze de toute façon ah ça va être vite fait ah c'est trop bien alors ça au delà que ce soit une excellente carte pour le standard c'est un excellent reprint pour des cartes qui était pas facilement accessible jamais réédité notamment pour les amoureux du moderne donc moi qui les ai pas tous je vais être très content de récupérer ce qui me manque à cette extension là et pour en dire un peu plus au niveau du standard ce que ça apporte et ben c'est des terrains qui sont très plébiscités dans les jeux agressifs donc ça sous-entend une volonté de la part des designers d'apporter un potentiel agressif à tous firexion ce qui manque pas mal au standard à cause de la midrangisation des lois du marché pour le coup je m'étouffe excusez moi et ben du coup j'espère que ces terrains là ils vont remettre les stratégies agressives au devant de la scène en tout cas le la volonté du de la r&d de mettre ces terrains là dans le standard ça me laisse comprendre qu'ils ont envie de d'avoir des stratégies linéaires bicolores agressives un peu sympa et ça en manquait un peu quoi c'est ça pour le coup qui eux sont plus des landes de deck midrange ou contrôle bref on est content d'avoir ces terrains là ils sont bien c'est ça un autre terrain il ya des types du coup de terrain sélection il ya sphère et il ya autre chose aussi je me rappelle puisque c'est je sais pas trop à cube ouais je sais pas trop à quoi ça sert ces types là mais sans doute des cartes s'en serviront la façade monumentale du coup arrive sur la chambre à taille avec deux marqueurs pétrole sur elle elle fait de l'incolore tout de suite ça n'arrive pas à engager et on peut retirer un marqueur pétrole en l'engageant de la façade monumentale pour mettre un marqueur pétrole sur une cible artefact ou créature que vous contrôlez mais uniquement rituel du coup typiquement ça marche sur le démon ça fait gagner quand même deux tours de gros démon donc c'est costaud mais faut vouloir jouer un lande qui fait de l'incolore quand tu joues mono noir vu que tu veux jouer des rituels qui coûtent 4 manas colorées t'as pas envie de 4 monumentales façade non 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 dans ma stratégie gros démon on joue pas le rituel à 5 manas donc 4 colorées ah bah non c'est un franchement c'est pas mal non on veut passer en dessous on veut aller très vite on veut jouer que des créatures le gros démon du coup on pourrait jouer le monumental façade dans ce déclaré après ce que c'est bien ça ou là j'ai mais un énorme doute oui ça sert qu'à ça ça serait file pas enfin bon pas ça serait fait le site je peux proliférer dessus tu veux tu en mettra plus non est-ce que tu si on a d'autres cartes noires à base agressive qui nécessite de foutre des marqueurs pétrole dessus bah pourquoi pas quoi en fait quand je vois vencer là là je me dis est ce que si du coup on peut proliférer j'ai pas envie de faire un dimir proliféré avec mon gros démon et du coup je le prolifère en lui continuant de lui mettre des marqueurs dessus tu vois aussi de jouer le lande je pense si c'est possible évidemment c'est pas le même deck quoi ouais à voir oh la drupe la drupe qui est un terrain sphère aussi vous ajoutez un mana incolore et vous pouvez aussi ajouter un mana de la couleur de votre choix ne dépensez ce mana que pour lancer des sorts de créatures firexion ok c'est quand même très cibre et si quoi et en face à la capacité corrompue vous pouvez l'engager une créature si une créature à un ciblé gagne plus deux plus un jusqu'à la fin du tour inactivé que si un adversaire au moins trois marqueurs poison bon alors on avait déjà vu cette capacité là les coûts dans une stratégie firexion c'est fort voilà simplement ouais mais enfin c'est bien pour le côté fixing firexion mais le côté boost une bête quand tu as déjà trois marqueurs poison sur un land qui fait de l'incolore alors pour que les tu t'en sers vraiment à son plein potentiel et que ce soit vraiment un très bon lande il faut vraiment le deck parfait pour ça très précis je suis pas sûr tu vois mais bon c'est un jeu pourquoi pas si tu as un deck firexion qui est un peu coloré content d'avoir ça quoi oui mais si tu vas chercher une troisième couleur c'est cool mais si vous me demandez si ça sera joué je vous dirais que non un crunching mycosynth qui rappelle une carte qui existe déjà qui fait pas le même effet évidemment la trade mycosynthèse c'est ça pour quatre manins on a un éphémère on a un artefact pardon qui est labellé éphémère sur le côté c'est faux artefact sinon c'est nul les permanents non terrain que vous contrôlez sont des artefacts en plus de leur autre type c'est vrai aussi pour les sortes de permanents que vous contrôlez et les cartes de permanents non terrain que vous possédez qui ne sont pas sur le champ de bataille donc en gros tout est artefact ça c'est typiquement pour faire de la combo oh la carte de commandeur multi quoi et c'est même pas caché quoi c'est vrai après je sais pas si en moderne tu peux pas faire des combos débiles avec full artefact mais ouais je crois qu'on les fait déjà on n'a pas besoin de ça mais c'est déjà ok je pense non je pense que c'est une bonne carte de commandeur multi et que ça s'arrête un peu là ou alors on trouvera des combos débiles en standard mais c'est plus junkie je pense oui 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 évidemment oh le tour 1 oh le vindictive flamestalker qui est une 1 2 pour 1 créature firexion et sorcier mine de rien en fait je me rends compte qu'il y a beaucoup de firexion et pas mal ce qui rehausse un chouïa peut-être mon avis sur la drupe mais bon on verra à chaque fois que vous lancez un sort non créature vous mettez un marqueur pétrole sur le vindictive flamestalker et pour cette mana vous pouvez le sacrifier vous défensez de votre main puis vous piochez quatre cartes et cette capacité en fait elle coûte un de moins à activer pour chaque marqueur pétrole sur cette carte là donc c'est un bon 1 2 de début de coeur plus tu joues des spells plus il gagne des marqueurs pétrole et plus là de marqueurs pétrole plus quand tu auras plus de cartes en main tu pourras le sacrifier pour pas cher et retoucher quatre cartes ça reste un 1 2 pour pour un pour toujours quoi pourquoi ils l'ont pas fait 2 1 c'est pareil tu vois c'est des stats qui sont faibles en fait ben moi j'aurais mis un espèce de prouesse mais genre qui fait gagner que de la force tu vois ouais genre au moins quand tu l'espelle il met plus de points là non je suis désolé mais qu'il soit un 2 c'est éclaté en fait genre j'ai pas envie de jouer ça même dans mon deck rouge agressif quoi alors moi je vais avoir des 2 1 à la place quoi j'aurais fait 3 2 pour 1 moi mais c'est tout c'est tout non ouais dommage on avait vu cette carte avant de faire la review je t'avais dit bah il manque un effet de force quoi il manque une prouesse quoi prouesse ça aurait peut-être été vraiment fort mais tu vois juste comme ils le font sur pas mal de cartes de limité tu ne boeufs que la force quand tu avances des spells et déjà tu mets des points quoi ouais là non je suis pas très fan je te m'en a 4 4 en peule toxic 1 quand le bleu tête contaminateur infuse des blessures de combat un joueur proliféré c'est à dire que vous prenez tous les types de marqueurs qui sont présents sur le champ de bataille et pour chaque type de marqueur vous pouvez en ajouter un que ce soit vos créatures ou créatures en face vous pouvez mettre plus de marqueurs moins un moins un au bête en face et ça marche sur les plein de soccer ouais c'est ça parce que ce sont des marqueurs loyauté bah c'est fort c'est juste facile à caler dans n'importe quel deck c'est un mana coloré c'est 4 4 pour 3 ça piétine ça toxique donc si ça est bloqué par les 3 3 en plus de mettre un point ça met le petit marqueur poison et puis ça peut proliférer donc l'adversaire il a vraiment pas envie que ça touche puisque comme vous proliférez après vous mettez d'abord le marqueur à l'étape de dégâts mais en fait à chaque fois qu'il touche il met deux marqueurs poison ouais donc ça peut être costaud c'est marrant il doit toucher cinq fois pour tuer l'opo via ses stats de base et cinq fois pour tuer l'opo via ses stats de toxique mais stade de toxique il peut toucher cinq fois 100 m du coup quatre dégâts ouais il suffit qu'ils mettent un donc en fait ça marche bien avec le piétinon c'est un bon pâté d'agression mais ça dépendra encore une fois si le format va vers ce type de jeu là quoi pas une carte de deck midrange ni même une carte de deck proliféré étonnamment non bas c'est une 4,4 qui se bloquait par les 4,5 comme on dit c'est ça mais après ouais la carte si on la juge en elle-même elle est puissante ouais costaud puis même ça se voit que c'est costaud avec le dessin ah c'est une sale bête pas envie qu'il arrive devant toi lui pour la bonne bête aussi alors glissa tue soleil 3 3 pour 3 créature légendaire phyrexien zombies et elf initiative et contact mortel ça c'est la doublette du fait que la carte ça fait plaisir contact mortel contact mortel elle ne peut pas être bloquée favorablement elle ne peut pas perdre un combat voilà vous mettez d'abord vos dégâts d'initiative comme ils ont contact mortel la créature en face va forcément mourir et dans ce cas là elle prendra jamais de dégâts donc voilà glissa on connaît elle avait déjà ces capacités là c'est plutôt puissant à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur vous avez compris que du coup elle sera rarement bloquée en tout cas jamais favorablement donc elle potentiellement va réussir elle va réussir à mettre des blessures à votre adversaire et vous pouvez choisir du coup de piocher une carte et perdre un point de vie détruire un enchantement ciblé ou retirer jusqu'à trois marqueurs d'un permanent ciblé genre le démon de ton adversaire pour qu'il meure tu vois tu peux tuer le démon tu peux tu as un plein zolker tu peux là là tu tues pas le démon tu tues ton opo directement oui enfin tu réduis le démon à zéro et hyper ouais bah je pense qu'il va juste bloquer avec le démon et perdre son démon mais oui du coup bon qu'est ce qu'on en pense de glissa bah c'est fort mais c'est hyper fort je trouve ça se fait chum bloc à fond quoi font les ballons ouais mais est ce qu'on chum bloc bien en en standard en standard actuellement on chum bloc plutôt pas mal ouais ah ouais parce qu'après si tu t'as générateur de tokens partout en fait genre dans quel deck tu as des kimchi partout bah tout ce qui est invitation au mariage les fables tu as des t'as des générateurs de tokens facile tes vagabondes fables pour le coup si tu gagnotes les tokens de fab ça va non mais bien sûr je veux dire on est dans un format de bord présence ouais voilà si on veut pas qu'elle touche moyennant quand même quelques heures ça a un certain coût de pas faire toucher glissa ce qui fait que la carte est pas mauvaise mais c'est pas auto-include quoi genre tu vas pas jouer ça dans tout et d'avec minran je pense bah en fait c'est golgari et on joue pas golgari là déjà donc pour le coup c'est vrai que c'est un peu plus dur à contextualiser mais je trouve que la carte est hyper intéressante et je serais très déçu qu'elle soit jamais jouée au standard peut-être qu'elle sera jouée au standard après mais j'adore la carte c'est ce que j'aime c'est une bonne carte je veux pas être trop dur avec elle mais c'est une carte qui malheureusement fait rien quand elle arrive en jeu qui va prendre tous les anti-bêtes du format et que tu vas pouvoir entre guillemets temporiser deux trois tours sans que ça te coûte non plus sans que ça soit un enfer après ça bloque très 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 bien l'adversaire du coup s'il veut attaquer il perd une bête est obligé ouais et il perd la plus grosse bête qu'il a évidemment c'est juste que moi j'aime bien tu vois dans le format les drop 3 qui sont joués c'est corse prazer bah c'est un 3 3 pour toi qui te fait plucher une carte quoi complètement fou ça se copie sur fable ça va être notre ami l'intrus du cimetière qui va grignoter des cartes du cimetière faire gagner des pv passer à la nuit tu vois enfin trouve que les drop 3 de deck midrange ils sont tellement plus efficient que cette dit ça donc j'ai mal à la juger correctement je sais pas c'est tellement fort sur le board en fait ça bloque tellement de bord tout seul que je trouve ça vraiment intéressant et puis jamais si jamais tu peux attaquer l'adversaire il est pour belle quoi genre pour toucher je parle ou alors qu'il a pas de token si il a pas de token bah c'est sa touche ou si tu donnes une bête donc non je trouve que c'est vraiment bien après avoir c'est des fois c'est les couleurs qui pêchent en fait pas jouer les couleurs golgari bon bah du coup on joue pas la carte si tu peux mais je trouve moi je trouve que c'est une bonne carte juste je suis pas sûr que le format lui soit le plus favorable possible donc c'est probablement le genre de carte tu sais qu'on va mésestimer maintenant et trouver excellente à la rotation c'est pas impossible quand je trouve ça vachement bien ensuite le green sun's twilight pour x mana et un mana vert on révèle les x cartes en rituel évidemment on y révèle les x cartes plus une du dessus notre bibliothèque ont choisi une carte de créatures et ou une carte de terrain parmi elles on met ses cartes dans notre main et le reste en dessous dans un endroit aléatoire si x est supérieur ou égal à 5 à la place mettez les cartes choisies sur le champ de bataille ou dans votre main et le reste en dessous du bibliothèque nous en vendre à la toile c'est pourri du coup ouais si x est supérieur ou égal à 5 tu mets qu'une seule carte les cartes choisies mais tu mets parce que tu peux choisir une créature et ou un terrain tu peux mettre un terrain la créature et au sol quoi c'est un rituel c'est nul parce que son effet plancher si jamais c'était un éphémère bon ben fin de temps tu vas te remerde pas une créature t'emmerde pas c'est pourri tu perds d'énergie là ça me fume qu'ils fassent des trucs aussi nuls quoi je veux dire vous savez que c'est pas du tout playable et vous faites même pas un effort pour que ça le soit quoi c'est de la merde bref à l'eau de le caval lucas voit la ruine à noter que c'est un plein soccer complète et que les plein soccer complète sont théoriquement plus puissants que les plein soccer non complète parce qu'ils sont mythiques de ce que j'ai vu ça 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 un peu c'est voilà la la les plein soccer mythique ont l'air un peu plus vénère un peu plus boosté aux hormones alors il coûte cinq mana il est parachevé donc du coup vous pouvez payer le mana rouge ouvert vous pouvez payer deux points de vie au lieu de ce mana là par contre il arrivera avec deux marqueurs loyauté en moins vous pouvez le payer pour cinq avec cinq marqueurs loyauté ou alors pour quatre et deux points de vie et trois marqueurs loyauté sont plus un vous permet d'ajouter deux manas ne dépensez ce mana que pour lancer des sortes de créatures ou activité capacité de créature c'est tout ce qu'on demandera à ce lucas j'imagine pour moins un vous créez un jeton de créatures 3-3 vers firexion bête avec toxic 1 c'est plutôt pas mal de créer un jeton 3-3 pour ton moins un et enfin le moins 4 lucas inflige x blessures réparties comme vous le désirez entre n'importe quel nombre de cibles créatures ou plein soccer x étant la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez au moment où vous avez activé cette capacité dans le bon deck entre guillemets ce lucas il est plutôt il est plutôt puissant voilà c'est ça le fait que vous puissiez le jouer à quatre manas ou à cinq manas ça le rend pas trop mauvais sont plus un vous permet de ramper entre guillemets sont moins un permet qui se protège et surtout permet que le moins quatre soit efficace le tour d'après quoi bon il n'est pas il n'est pas puissant attention je suis pas je suis pas émerveillé par la carte mais il est cohérent quoi ouais c'est il est ok je trouve c'est il à ce côté tra si on mettait un petit mana de moins ou un petit peu plus de loyauté il commencerait pas mal fort là il est juste dans la dans la range hockey c'est un peu le plus un ou je suis un peu déçu tu vas faire de manas ça rend pas incontrable c'est limité dans son utilisation j'aurais préféré quelque chose qui fait un peu plus de value ou toi qui existe des cartes du dessus tu fais un mana rouge ou vert est exilé une carte du dessus moi j'aurais bien aimé qu'ils fassent de la value tu sais que j'adore les plans soccer qui peuvent stick le bord et de faire piocher les cartes et ben malheureusement ce truc le fait pas donc c'est bien aussi que les plans de le coeur fassent des choses différentes mais c'est vrai que là pour le coup faire du mana mais j'ai l'impression moi ça c'est un débat que j'ai à magic c'est que j'ai l'impression qu'on s'est attaché à certaines catégories de plans soccer qui ont des effets bien précis et qui sont les plans soccer qu'on joue et dès que du coup la r&d essaye de nous proposer d'autres stratégies de plans soccer qui essaye de marcher différemment de ceux qu'on connaît c'est très bien mais en fait on les joue pas donc maintenant il ya un débat est ce qu'on veut des plans soccer qui font un peu toujours la même chose mais du coup vous allez jouer ou est ce qu'on veut tester des nouvelles stratégies des nouveaux des nouvelles manières de jouer les plans soccer mais au final on les joue pas trop quoi donc c'est un peu difficile j'ai l'impression que les plans soccer c'est cantonner un effet bien précis genre plus un tu fais de la value ou moins et moins quelque chose tu te protèges ben voilà là tu sais que ça sera joué quoi ouais ouais en fait c'est un peu le truc de ton plan soccer il faut qu'ils survivent genre deux voire trois tours quand il a survécu deux trois tours vu le mana investi ça envalait la chandelle c'était fort mais s'il survit pas par contre tu as perdu de la ressource clairement voyez donc les plans soccer qui fonctionnent c'est les chandras les chandras torche of défiance voilà moins trois tu génères une bête ou alors tu tu es une bête plus un tu fais de la value les sorines en fait ils ont tous les mêmes patterns les plans soccer qui sont joués et on essaye de nous proposer d'autres plans soccer avec d'autres patterns et au final ben ils sont pas très bons quoi pour ça que j'aime bien le kaito parce que bon le pattern c'est faire des bêtes piocher des cartes empêcher des guides d'attaquer donc c'est un peu classique mais en même temps s'il faisait que ça c'est trop faible donc son passif te permet de construire autour et d'avoir peut-être un play de hockey vraiment bien dans une stratégie d'en abuser ouais c'est ça kaito c'est intéressant c'est le pattern classique mais on est refait et vu que tu peux jouer une stratégie autour ça te le rend potentiellement un peu plus fort mais c'est un débat qui est super intéressant si jamais vous avez un avis là dessus n'hésitez pas à le partager dans les commentaires moi ça m'intéresse d'avoir votre avis sur ça genre je trouve qu'à chaque fois on essaye de nous faire des plans soccer qui ont des designs un peu particuliers et on se retrouve à pas les jouer et moi ça me frustre un peu quoi ensuite autres plans au coeur complété naïry l'impitoyable alors là on s'emmerde plus on a juste des lames laser au bout des bras quoi on est là pour découper un petit côté zombie d'ailleurs naïry un petit peu verte pour quatre manas un plan de coeur qui arrive avec saint de loyauté dont un mana firexion bicolore boros parachevé donc encore une fois si on paye deux points de vie donc trois manas et deux points de vie elle arrivera avec seulement trois marques à loyauté et non pas cinq trois effets puis un jusqu'à votre prochain tour une créature ciblée attaque un joueur à chaque combat si possible ça sonne très multi ça plus un défaussez vous d'une carte puis piochez une carte et 0 exilé une carte de créatures d'équipement ciblé avec une valeur de manin inférieur à la loyauté de naïry depuis votre cimetière créer un jeton qui en est une copie ce jeton acquiert la célérité exilé au début la prochaine étape de fin alors pour le coup je trouve ça vraiment oui ouais j'arrive pas j'essaie de réfléchir à pourquoi est-ce que pourquoi on aura envie de jouer ça qu'est ce que ça fait à quoi ça sert je comprends même pas l'effet du zéro en fait c'est un espèce de into the bridge du cimetière mais il faut que ce soit avec moins de loyauté que fin moins de force moins de valeur de mana pardon que sa loyauté ouais donc du coup 6 si jamais t'as déjà fait un plus un quand elle arrive en jeu ouais c'est le plus un fait pas de value il fait de la du quality advantage il fait pas de ca l'autre c'est plus un je le comprends pas je suis pas très fan non plus ouais j'aime pas trop après pour pour trois pour trois manas t'as un plein de soccer qui arrive avec trois de loyauté qui pour plus un fait draw discarde et qui peut-être il fait discarde et peut-être que ton zéro fera un truc sympa le tour d'après du fait que ça arrive à trois manas c'est toujours pareil les plein soccer à trois manas ils peuvent être faibles il faut s'en méfier parce qu'ils coûtent trois manas mais mais voilà genre au delà de ça je mise pas dessus non plus après le truc bien avec le deuxième plus un c'est que c'était pas obligé de défausser une carte il ya pas écrit si vous faites ainsi donc c'est plus de carte en main plus un piocher une carte juste piocher une carte et ça pour trois manas c'est pas c'est pas exécrable tu vois ouais c'est pas mal dans un des cas gros boros où je retourne quatre t'as plus de main tu fais nairi cinq marques à loyauté hop pioche une carte elle est à six ça peut ça peut être fort mais genre là c'est un cas particulier dans une situation de game d'un style de deck ouais et puis pour trois manas en let game tu peux aussi réanimer une de deux enfin je l'enterre pas définitivement tu vois si on a une stratégie agressive à base d'équipement ce qui a l'air de sous entendre le format en tout cas le design de phyrexian bon bah peut-être que nairi elle s'implémente là dedans naturellement quoi je sais pas trop ouais je sais pas je pense que c'est vraiment pas ouf mais je me trompe pas c'est qu'on n'a pas toutes les cartes encore une fois donc on va voir mais c'est comme kaito si tu l'as juste par les statistiques de base d'un plein soccer elle est très très naze maintenant si tu mets un deck autour d'elle on en rediscute quoi ouais bon on verra mais en tout cas tout cas pas comment dire pas emballer pas emballer non non ouais exact ça c'est plus emballant déjà même si c'est coûte cher ouais pour cette mana on a kaya tueuse intangible c'est un plein soccer légendaire qui a la défense talismanique c'est plutôt puissant sur un effet de plein soccer mais écoute cette mana pour plus de chaque adversaire par trois points de vie vous gagnez trois points de vie pour zéro vous piochez deux cartes puis chaque adversaire peut appliquer le regard 1 et pour moins trois vous exilez une cible créature ou enchantement si ce n'était pas une aura créer un jeton qui est une copie excepté que c'est une créature à un blanche esprit avec le vol en plus de ses autres types donc pour cette mana vous avez entre guillemets un anti bête qui peut du coup créer un token de la de la carte que vous avez exilé en fait c'est c'est normal que ça coûte 7 parce que sinon ça serait très fort un plein soccer qui a la défense talismanique bah c'est puissant et en même temps et en même temps j'aimerais insister sur le fait que la plupart en tout cas moi je joue beaucoup en standard la plupart des plein soccer on les bat par le board et donc du coup la défense talismanique en vrai n'aurait que peu d'intérêt pour le coup donc donc c'est pas mon point le plus important pour ce plein soccer là mon point c'est que si ça coûtait pas cette mana ça serait un peu trop fort mais parce que ça coûte cette mana c'est un peu pourri ouais bah il ya un truc qui est sûr c'est que contre contrôle contrôle ne bat pas ça ouais mais contrôle il te laisse pas résoudre un truc à 7 quoi ah il peut le contrer mais genre si tu arrives à résoudre ça contrôle il arrivera très 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 difficilement par le bord d'aller te la chercher moi c'est un peu game après contrôle en standard on s'en fout un peu actuellement genre même si le meilleur deck c'est grixis contrôle en vrai c'est pas vraiment un deck contrôle ouais c'est un midrange lourd tu as raison sur le fait que si tu résous ça contre contrôle tu gagnes la partie instantanément mais tu vas jamais avoir ça dans ton site contre un des contrôles t'auras jamais un rituel à cette mana pour gagner contre un des contrôles tu vois ça dépend s'il est normalement non sauf s'il est incontrable comme comme l'était le chandra de m21 quoi donc moi je pense que c'est un peu mauvais en fait malgré tout moi je trouve en fait c'est le coup à mana qui est prohibitive parce que sinon la carte est extrêmement forte genre quand tu fais kaya j'exil ta shield raid moi j'ai une shield raid volante à 1 death touch qui fait le même effet c'est vraiment très 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 fort quoi mais mais bon c'est cette mana et un mana trop je trouve le plus 2 est un peu médiocre mais bon bon le plus 2 c'est juste pour pouvoir refaire des moins 3 mais en vrai tu vas juste faire moins 3 que des héros après c'est un peu dommage mais en même temps c'est bien pensé à la défense talismanique donc tu dois la remove par le board sauf qu'elle en fait elle impacte pas le board donc elle se protège pas très bien et du coup tu vas aller taper dedans comment ça elle enlève une bête elle t'en fait une elle impacte le board de fou ouais avec son minus ouais ok genre certes elle est à 3 derrière mais genre elle a enlevé une bête elle t'en a mis une et si jamais tu as chopé un gros truc enfin un truc avec des bons effets parce que c'est une 1 forcément c'est non franchement je trouve que c'est vraiment bien mais le coût est prohibitif et du coup si tous les decks jouent pour deux manages contrairement que tu payes deux tu résoutes jamais une kaya quoi non mais c'est un peu dur parce qu'on va on va malheureusement même pas essayer de la résoudre en fait cette kaya va un peu passer passer à la trappe c'est aussi quatre mains à colorer donc dans tricolores c'est un peu plus dur ça va ça va passer à la trappe cette histoire c'est pas de ça qu'on a besoin et puis ça prend très très fort ça prend gore une vogue d'espère aussi je n'enterre pas je fais c'est vraiment intéressant surtout que se rembourse très vite si tu fais juste au zéro piocher de cartes tu as fait de la value l'adversaire il en chie peut-être aller la chercher mais mais à mes avoir bon c'est vrai que c'est quand même costaud quoi ouais c'est à toi c'est à moi je sais plus c'est à moi c'est à toi c'est toi l'éternel vagabond du coup qui n'est pas complété pour quatre manas on a en pleine encore qui arrive à 5 pas plus d'une créature ne peut attaquer l'éternel vagabond à chaque combat donc elle se protège déjà avec son passif plus un exilé jusqu'à une cible créature ou artefact renvoyer cette carte sur le champ de bataille sur le contrôle de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin de ce joueur donc c'est un espèce de flicker effect mais vous du coup vous allez récupérer de suite la bête l'adversaire il a récupéré la fin de son tour donc il va pas attaquer avec et si vous refaites que des plus un tout le temps il attaque jamais avec sa bête par contre vous refaites l'effet d'arrivée en jeu à chaque fois pour 0 vous créez un jeton samouraï 2-2 avec la double initiative ça met des grosses patates et ça bloque bien et pour moins quatre que vous pouvez faire tout de suite pour chaque joueur choisissez une créature que ce joueur contrôle c'est vous qui choisissez chaque joueur sacrifie toutes les créatures qui contrôlent qui ne sont pas choisis de cette manière donc en gros il ya un board vous dites bah toi tu gardes à 2-2 pourri moi je garde chez la reine parce qu'on va continuer avec cet exemple là et tout le reste ça dégage et vous avez un plan zoguer qui n'est pas mort parce que moins 4 elle arrive à 5 donc elle survit et avec son passif du coup même s'il met des bêtes et s'il anime des landes ou quoi derrière il peut pas attaquer avec toutes ces bêtes latin de vagabond donc ça sous-entend qu'elle devrait si vous avez une bête survivre ça coûte encore une fois un peu cher un peu moins que kaya mais toujours un peu cher mais moi je trouve ce plan de locker très bon suivant l'orientation que va prendre la meta si le meta bouge pas typiquement je verrais bien ça jouer dans des decks moi j'ai l'impression que si si le format il est très bleu contre sort que ça soit isa 30 grixis contrôle ou alors mono bleu monoblue contrôle on n'aura pas le droit de jouer cette éternelle vagabonde rituel à simana oblige un malheureusement par contre si jamais le format devient plus créatureux plus mid range sans bleu plus de base mardu ou de base mono blanc contrôle je conçois que ça soit une bonne carte ouais ça bah pour moi c'est clair que c'est une bonne carte après il faut que le format change je pense pour qu'elle soit jouable malheureusement mais en fait l'argument de y aller contre sort si tu dis ben je résoudrai jamais de sort ben en fait tu joues pas magic tu vas perdre la partie tu résous des sorts malgré les contre-sorts en face et en plus que les sorts souvent sont défaut c'est les contre-sorts sont défaussés parce que contrairement que tu payes 2 dès que t'attends le tour 5 6 ça fait plus rien du coup c'est pas sale vas-y vas-y c'est pas ça le propos c'est que quand ton opo il joue des des contre-sorts ta meilleure stratégie pour le battre c'est pas jouer des rituels à 6 ou 7 mana c'est plutôt jouer deux rituels à 3 mana ouais mais genre si jamais il garde toujours du mana pour ses contres ça veut dire que lui développe pas non plus énormément son board donc tu peux forcément l'attaquer sur un truc et tu vas pas jouer absolument tour 6 je vais résoudre vagabond j'en joue quatre mais je pense que tu peux en avoir dans le deck et la délai un peu parce que c'est pas une carte qui se coeur forcément et elle aura toujours un effet costaud quoi elle a trois effets hyper intéressant qui marche très bien dans la méta actuelle moi je suis d'accord que son moins quatre et son zéro en vrai sans son moins quatre je regarderai même pas ce plein de soccer c'est son moins quatre qui la rend effectivement très intéressante ouais je trouve que son zéro est pas mauvais non plus parce que comme ton opo il peut attaquer qu'avec une seule bête bah toi tu as un 2-2 double in it pour la bloquer ouais qui est quand même plutôt sympa ça traite beaucoup de choses par contre je suis pas tout à fait d'accord avec toi je trouve son moins un sont plus un pas très bien quoi pas non plus sont plus un ça enlève une bête à l'opo à tous les tours donc si jamais c'est toujours la même il s'en sert jamais ouais mais il fait un otb aussi tu vois ouais tu fais pas sur une bête avec tb sinon c'est de la merde bien sûr mais n'empêche que c'est déchets old red des trucs comme ça tu vois tu le fais sur l'ange l'ange mardu ça pas de tb c'est un kicker oui bien sûr mais il faut il faut que ça soit ça sera valable faut pas prendre dans le cas où tu le fais sur une bête où ça fait de la veille à ton l'opo faut prendre le cas il faut prendre le cas moyen il faut voir le nombre de bêtes qui font des etb dans le format le nombre de bêtes quand fait pas si tu joues contre grixis c'est à part à part soldred toutes ces bêtes ont un etb tu vois donc bah oui mais du coup contre grixis tu fais des zéros je fais des deux double in six qui trade favorablement ou qui trade juste ces bêtes c'est ça c'est ce que tu vas faire mais bon tu vois derrière il a un rituel pour cinq manas qui invalide ton rituel à six manas tu sais ça qui m'embête avec cette carte là c'est le format c'est pas la carte un vogue d'espère ouais c'est sûr que c'est chiant mais en même temps c'est qu'elle des que ça ne fait pas chier à parler des cas gros ben c'est on préfère on préfère jouer typiquement des des plein soccer à quatre manas qu'on le flash des 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 curves qui sont un peu plus basse quoi ouais quoi là je suis d'accord avec toi j'avoue que le moins quatre la rend quand même assez sexy quand je suis pas sûr que le format actuel lui lui soit très favorable je sais pas en tout cas ça peut ça peut le faire selon moi en vrasca alors notre ami vrasca la piqûre de trahison qui elle est complique donc c'est un plein soccer mythique elle coûte six mana dont un mana firexiant donc vous pouvez payer deux points de vie au lieu de payer ce mana firexiant et du coup elle n'arrivera qu'avec quatre marqueurs loyauté pour cinq mana vous pouvez piocher pour zéro et vous perdez un point de vie et vous proliférez donc en fait c'est un plus un voilà c'est ça parce qu'elle se prolifère donc elle gagnera un marqueur naturellement pour moins deux une créature ciblée devient un artefact trésor avec donc sacrifier cet artefact ajouter un mana de la couleur de votre choix et perd toutes les autres perd tous ces autres types de cartes et hautes capacités et sont moins neuf dit que si un joueur ciblé a au moins neuf marqueurs poison il gagne un nombre à moins de neuf marqueurs poison pardon il gagne un nombre de marqueurs poison égal à la différence ouais donc ça le tue quoi bah ça le passe à neuf et il perd à dix donc c'est ça ouais ça le tue comme toi tu prolifères le tour après quoi fait l'intérêt c'est le zéro et le moins deux de cette carte et le moins neuf je pense qu'il est là pour être triché avec basse le taille ultimatum sa one shot du coup grâce à vrasca ce que tu vas chercher vrasca vorin klex qui va faire qu'elle va arriver avec 12 marqueurs loyauté donc tu peux faire ce moins neuf qui va mettre 18 marqueurs poison à l'opo donc il est bien bien mort et tu mets une troisième carte à côté sur l'ultimatum qui fait soit gagner la partie soit un énorme avantage il fait que ça rend du coup l'ultimatum quasi l'étal quoi ouais après ultimatum c'est déjà l'étal je sais que twitter on a parlé de cette carte pour l'ultimatum en disant ça permet maintenant d'avoir genre tu as un choix létal et du coup tu es obligé de prendre vrasca ouvre un klex et l'autre carte parce que sinon tu es mort ouais ok ok bon mais c'est un effet qui est corner c'est un ultimatum c'est quoi c'est un deck de pionnières tout au plus oui c'est fini à jouer mais en standard qu'est ce qu'on en pense de cette carte là mais je trouve que c'est un bon plein zoolocker à 5 mais si tu si elle arrive du coup en étant complété donc avec que quatre manas tu fais moins deux à deux t'as donné un trésor à l'opo c'est trop faible quoi trop trop fait par contre son zéro enfin qui est un plus un du coup c'est plus chez une carte perdre un point de vie et en plus si tu as d'autres trucs à proliférer c'est costaud c'est vraiment pas dégueu tu vois pour moi c'est c'est comme un sorin ou une chandra ton moins deux ça gère une bête et ton et ton plus un entre guillemets il fait de la value sauf que ça coûte avant d'être plus quoi donc être parache fait je trouve que sur cette carte là si tu utilises la capacité parache fait c'est trop faible si tu utilises pas c'est trop cher en fait elle est pile un 7 entre deux un peu dégueulasse exactement après c'est très polyvalent pas il n'y a aucune game où elle est mauvaise je vais la comparer avec sorin sorin c'est quatre manas tari c'est un 2-3 vol lifelink vol lifelink le bousin et plus un il fait de la value tous les taux ça ça gère toutes les bêtes mais bon je pense que c'est ce que j'ai dit c'est trop faible pour le coup à 5 trop cher pour le coup à 6 malheureusement c'est pas c'est pas mauvais attention mais tu vois si je note pas très très bien la vagabonde je peux pas bien noter vraska ouais c'est ça moi vagabonde c'est largement au dessus de vraska je préfère la vagabonde évidemment d'accord avec toi ensuite taivar je vous ai mis l'art manga alors qu'il n'est pas complété il me semble non il n'est pas il n'est pas assez rare voilà mais là du coup il est comme s'il était complété donc c'est c'est juste parce que c'est plus stylé pour trois manas on a encore une fois un plein de logeur qui fait une seule chose mais qui le fait bien il arrive avec trois marqueurs loyauté pour trois donc c'est bien on peut activer les capacités des créatures que l'on contrôle comme si ces créatures avaient la célérité donc vous pouvez enfin jouer vos ailes de la noir comme à la cour de récré un mana vert je joue il fait un mana vert trop fort trop fort plus un dégagez une créature ciblée vous dégagez l'oeil de la noir que vous n'est joué trop fort moins de me les trois cartes que vous pouvez renvoyer sur chambre à taille des pilotes cimetière une carte de créatures avec une verre de manas de deux au moins oh qu'est ce qu'il ya deux au moins de verre de manas un a deux noirs voilà c'est trop voir avec des ailes de la noire c'est pas un plein de soccer c'est un enchantement taillard ouais alors plus sérieusement je vois pas ce qu'on foutrait avec ça en standard actuellement c'était on s'en fait mais pour d'autres formats je pense vraiment que ça peut faire des grosses bêtises je sais pas quoi mais ça peut faire des grosses bêtises ce que je te dis en fait c'est pas un plein de soccer c'est vraiment un enchantement que tu veux jouer dans une stratégie bien définie et dans certaines stratégies ça risque d'être assez fort sinon en tant que plein soccer en tant que tel on n'en a vraiment rien à foutre typiquement genre grist je pense que gris il a envie de jouer un taille voir c'est probable je meule de 3 donc c'est pour le dieu commander je meule de 3 tu peux facilement réanimer un truc avec ça parce que c'est pas parmi ce que ta meilleure en voiture en bataille c'est ton plus un ton plus un typiquement il fait de la value enfin il fait de la value il va permettre d'avoir du mana quoi c'est ouais 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 c'est très intéressant mais voilà que dans des stratégies la plupart du temps on s'en va les couilles pas une carte de standard quoi c'est ça à moins qu'il y ait des alpha mana qui remettent du coup peut-être qu'on aura envie de faire des bêtises tu vois et encore ben on arrive sur notre ami nissa animiste ascendue qui elle a été complète de toute façon vous l'aurez compris tous les nouveaux plein soccer qui ont encore quelque chose à raconter ils sont pas complites tous les anciens qui ont fait la guerre des plein soccer qu'on connaît depuis 15 ans ils sont complites vous avez compris le délire évidemment pas kaya ouais mais kaya elle n'est pas si ancienne que ça kaya ouais c'est la génération intermédiaire elle va former les nouveaux elle est apparue dans terros tu vois je crois elle me semble donc non peut-être dans xalan je crois mais bon tu vois pour moi c'est récent kaya alors que nissa et compagnie là c'est la vieille garde c'est ça c'est ça c'est ça donc du coup nissa pour 7 mana elle arrive avec 7 marqueurs loyauté par contre vous pouvez du coup la payer pour 5 et 4 poids de vie et elle arrive qu'avec 3 marqueurs loyauté ce qui est genre assez bas quoi son plus 1 crée un jeton de créatures xx vers phyrexion et horreur x étant la loyauté de nissa donc si vous l'avez payé pour 5 ça crée un 3-3 si vous l'avez payé pour 7 non ça crée un 4-4 si vous l'avez payé pour 7 ça crée un 8-8 le moins 1 ça détruit une cible artefacto enchantement c'est pas mal et le moins 7 jusqu'à la fin du tour les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1 pour chaque fois que vous contrôlez acquiert le pétinement ça propose un overrun létal normalement oui alors pour 7 mana tu as 8 marqueurs loyauté et un 8-8 ou alors tu as fait un juste un moins 1 et tu as pété un truc mais du coup derrière elle est dure à aller chercher pour 6 mana tu as un 7-7 et pour 5 mana tu as un 4-4 c'est ça ouais c'est dur ça faut la jouer cette carte il ya trop de l'arbre décisionnel est trop vaste ouais je trouve que c'est paris que que vraska pour moi c'est peu importe quand tu la joue c'est trop faible ou trop cher après c'est vert donc c'est une stratégie où tu peux ramper plus facilement ça sera moins être pris en compte même si tu la joues au tour 4 1 pleine au coeur avec du coup quatre marqueurs loyauté et une 4-4 c'est pas je pense que si tu peux ramper tu as envie de jouer autre chose en fait en rampant ouais j'ai beaucoup de mal à la juger celle là je pense qu'encore une fois ça se fout pas bon endroit et il ya une théorie j'ai vu sur twitter et je pense que les gens ont en partie raison les pleines au coeur en commandant multi c'est relativement nul en général c'est plein de petits effets c'est un partout c'est trop lent quand il ya trois tours de jeu avant que tu rejoues du coup comme on répare ça on fait des pleines au coeur qui font des gros effets quand ils arrivent en jeu et la vagabonde elle fait son effet tout de suite nissa elle fait son ulti tout de suite et tu tues un ou deux joueurs voire trois si tu as beaucoup de boards et du coup en fait c'est ce truc de on oriente ça pour que ce soit jouable ailleurs et le power level il est peut-être trop mi fig pour le standard tu vois c'est une bonne remarque et si c'est le cas je suis pas content à arrêter de en faire des trucs orientés commandeur multi en standard on a des sets de commandeur multi on a des commandeur multi à toutes les extensions putain laissez nos sets de standard en tout cas le design pour les pour les sets de standard laissez-le en l'état vous inquiétez pas les joueurs de commandeur multi continueront à acheter vos extensions ils continueront à récupérer les bonnes cartes de standard pour leur deck de commandeur multi franchement ça commence à se voir c'est pas la première fois qu'on a ce type de ce type de sentiment d'impression voilà bon pour revenir à ni ça sont plus 1 ça met quand même un pâté tous les tours mais elle coûte cher oui le pâté qui grossit en plus surtout si tu peux proliférer un peu mais bon c'est pas mon benzoca préféré non plus quoi je suis pas très engagé la carte toute seule est très bien je suis encore d'accord que vagabond est meilleur que ça la vagabond est meilleure que celle là pas fou oh mon collègue ezuri pisteur de sphère incroyable ça c'est à toi c'est à moi c'est à moi je crois je crois que c'est à toi pour 4 mana en simic on a une 3-3 crature légendaire fire action elf et guerrier quand ezuri pisteur de sphère arrive sur champ bataille vous pouvez payer 3 si vous faites ainsi proliférer deux fois c'est vénère bon du coup il coûterait 7 mais bon c'est quand même fort de proliférer deux fois et à chaque fois qu'on prolifère on pioche une carte donc ça par contre c'est pas que sur son etb chaque fois que vous allez proliférer avec d'autres effets vous allez piocher une carte et ben ça je pense vraiment que c'est une carte de commandeur multi encore une fois qu'il va aller rajouter dans des decks mais au moins ça prend pas le soi du mythique c'est juste une rare et en standard je pense pas qu'on a envie de jouer une 3-3 qui va faire piocher de temps en temps cette mana pour proliférer deux fois si ça te fait pas gagner la partie tu joues juste pas ça c'est de la merde après si tu as un sultai proliféré qui est vraiment extrêmement orienté prolifération avec vencer et compagnie bon bah tu as usuré dedans t'es pas mécontent mais faut que tu aies vraiment un deck très orienté c'est 7 ah non mais tu le payes pas à 7 c'est genre tu as ton 3-3 pour 4 qui te fait droit à chaque fois que tu prolifères 3-3 pour 4 c'est c'est rincé quoi pour proliférer c'est nul mais si tout ton deck a une synergie proliférée bah azuri il sera fort dedans tu vois c'est comme les decks qui ont des synergies créatures on jouait des chuchoteurs de bêtes et c'était un drop 4 qui faisait piocher une carte chaque fois que tu jouais une bête quoi ouais genre pour moi il est synergie orienté et si la synergie fonctionne il sera dedans voilà ouais pourquoi pas et oublie la première ligne on oublie la première ligne elle est là que si t'es en late game tu vois je trouve que ces stats sont trop faibles de 3-4 au moins 3-3 pour faire piocher que quand tu prolifères et en plus pour l'instant on n'a rien qui fait proliférer genre tous les tours tu vois je suis autor de bête c'est facile de piocher tout le temps c'est dépendant de ta synergie quoi mais bon ouais en fait si je le trouve si des créatures font proliférer ok parce qu'en plus ça se curve bien avec le drop 3 4-4 trample qui fait proliférer quand il touche mais si jamais ce qui fait proliférer ce sera plutôt des sorts ah c'est nul quoi je pense pour l'instant tu sais tu mets vencer ensuite tu fais le 4-4 ensuite tu mets azuri il se passe des trucs il se passe des trucs quoi et en même temps cette curve là il se passe des trucs est-ce qu'en face t'as pas un mec qui joue une 3-2 pour 2 plus tes servester dans une 3-3 qui fait piocher une carte dans une 4-5 tu vois enfin ouais mais je me méfie tu vois pendant brothers war tout ce qui était création de lithophores et on met des énormes ports artefacts derrière je trouvais ça vraiment merguez c'est pas très bon et en fait la r&d ils se démergent quand même pour que leur synergie elle soit jouable en standard étonnamment ouais je sais pas si c'est pas proliféré plus que en avant mirodin tu vois ce que je veux dire en avion mirodin il y a que deux cartes que j'ai vu une unko qui est bien une rare qui est pourri donc ouais tu vois genre pour mirodin je mets pas un copec dessus proliféré c'est du limité pour mirodin je pense voilà proliféré je me méfie voilà je la jauge mais proliféré c'est pas une nouvelle mécanique c'est un ancien truc qu'on ressort parce que c'est costaud tu vois bien sûr mais ils ont envie de mettre en avant ça sur le set quoi c'est vraiment genre all will be one genre c'est proliféré quoi c'est genre la contamination est là tu vois ouais en tout cas niveau rp on est à 1000 sur 20 quoi on est à 1000 ouais donc je me méfie je sais pas la prochaine carte val j'espère que tu vas pas la descendre parce que je l'aime beaucoup moi ok vas-y vas-y ah l'ami modrak le don de la gloire je l'ai déjà lu en plus celui-là c'est un 4x4 pour 4 créatures légendaires phyrexian et horreur si au moins un jeton devait être créé sous votre contrôle vous créez deux fois ce nombre à la place et vous pouvez payer donc du coup trois manas dont deux manas phyrexian c'est à dire un mana et quatre points de vie ou deux manas et deux points de vie vous sacrifiez deux autres artefacts et ou créatures et vous mettez un marqueur indestructible sur modrak bah c'est un 4x4 pour 4 qui peut devenir indestructible pour trois manas et qui permet de doubler vos effets de token dans le bon deck c'est une bonne carte pour un mana et quatre points de vie ouais pour un mana et quatre points de vie si tu préfères bah ça marche bien avec l'enchant à deux qui fait des bêtes tous les tours du coup avec ça t'en fait deux tous les tours et c'est facile d'en sacrifier deux pour le rendre un truc qui ouais bah c'est vrai alors je vais pas je vais pas le descendre après je suis pas non plus giga emballé je pense que c'est bien dans le bon deck ouais je sais pas ce qu'on fout avec ça honnêtement j'ai aucune idée mais le dessin et le nom sont trop bien tu trouves pas que phyrexian will be one n'apporte pas de cartes auto-include dans les nouveaux decks mais essaye justement d'avancer vers de nouvelles stratégies et donc du coup on juge tout en fonction du méta actuel et forcément toutes les cartes sont synergie dépendante il n'y a aucun staple c'est à dire de cartes automatiquement puissantes on n'a que des cartes à synergie donc où le set est un énorme flop on ne joue jamais une carte du set ou alors il y a vraiment plein de nouvelles synergies de nouveaux decks qui vont arriver et c'est pour ça que j'avais call que phyrexia allait faire du bruit comme on dit et je pense même que march of the machine juste après pas juste après dans deux trois mois quand même vous inquiétez pas ouais on va ça va bien compléter et phyrexia et brothers war qui a un peu il n'a pas flopé mais bon c'est parce qu'on attendait de lui et du coup on va se dire ah ok donc là on fait des on fait des bêtises oui on fait des bêtises c'est parti j'espère j'ai l'impression que ça nous propose ou de jouer un autre standard ou alors de pas jouer phyrexia tu vois il n'y a pas juste de bonne carte naturelle ouais c'est que des trucs genre si tu as des trucs autour il se passe des dingues exactement donc hâte de voir en tout cas mon drag ça fait partie de ces cartes là qui peuvent être jouées dans d'autres decks quoi à les effets où tu doubles ce que tu fais c'est toujours fort à magique c'est toujours coûteux mais c'est toujours fort après on vous voit c'est aussi une carte que pour attraper les joueurs de commander multi ça marche bien quoi oui ça marche aussi évidemment 4 mana jace l'esprit perfectionné avec un j'adore que ça fasse référence à jace the man's sculptor son dessin très très cool avec des tentacules derrière pour trois mana et un mana phyrexia donc trois mana et deux points de vie ou quatre mana il arrive avec cinq marqueurs loyotés ou trois marqueurs loyotés suivant comment on a payé plus 1 jusqu'à votre prochain tour une créature ciblée gagne moins 3 ou moins 0 ça protège quand même pas mal à moins 3 ou moins 0 moins 2 un joueur ciblé meule trois cartes puis si un cimetière contient au moins 20 cartes vous piochez trois cartes sinon vous piochez une carte heureusement qu'on pioche une carte sinon j'avais crié et moins x un joueur ciblé meule trois fois x cartes banqueur la carte est exceptionnelle c'est pas parce que ça meule trois fois x c'est juste voilà une la flaveur du truc et tout moi je vous l'avais dit que si jace était parachevé le multivers était dans la merde ça se confirme avec cette carte tu trouves vraiment que c'est pété toi non je trouve pas que c'est pété je trouve que justement c'est bien designé moi tu sais que j'adore les planes soccer qui font de la value en plus 1 et qui se protège en moins en minus et lui justement il est inversé pour que ça soit pas cassé ouais tu vois ce que je veux dire parce que si tu inverses son plus 1 et son moins 2 là je pense que le plane soccer est pété ouais ils ont inversé ça du coup tu peux pas le stick sur le bord et faire juste des ok je draw 3 je draw 3 je draw 3 tu vois tu t'empêches des bêtes d'attaquer bon c'est gentil deux secondes quoi mais voilà c'est un plane soccer qui peut arriver à trois qui se protège il aura quatre marqueurs loyauté alors que tu l'auras joué au tour 3 je pense que c'est standard playable quoi ouais je pense que c'est un bon plane soccer qui peut faire des trucs surtout parce que lui en fait enlevé de le pays à trois pas à cinq pas à quatre c'est le meilleur plane soccer que j'ai vu moi pour l'instant ouais c'est c'est bien un peu partout ok alors pourquoi pas jace montre moi ce que tu fais à noter d'ailleurs que l'artwork derrière qui fait très stranger things j'en ai pas encore parlé dans l'extension et je ne connais pas très bien le lore donc peut-être que vous ça ne vous étonne pas mais on parle beaucoup d'eldrazi pour pour le plan de phyrexia que ce soit dans cette extension ou dans l'autre ok genre il ya beaucoup d'images qui rappellent des dessins d'eldrazi et tout là derrière bon ça pas trop l'air d'être les shnorn bon ouais voilà ok voilà voilà je n'en sais pas plus parce que je n'en dis pas plus je n'en sais pas plus je n'en sais pas plus et ça peut être une piste j'aime bien j'aime bien ce petit jas en tout cas on va parler d'ossification qui est une unko qui pour deux manas est un enchantement aura que vous allez pouvoir équiper sur un de vos terrains basiques et quand il arrive sur le champ de bataille vous pouvez exiler une créature ou un plaine sauker qu'un adversaire qu'un adversaire contrôle pardon jusqu'à ce que l'ossification quitte le champ de bataille c'est vachement fort ça dis moi c'est bien ça j'ai sélectionné je sais que ça allait te plaire ouais c'est fort deux manas sur une motion dégage c'est journée to nowhere sauf que ça attrape aussi un plaine sauker si jamais le set met en avant les plaines sauker à l'instar de war of the spark on est content d'avoir ce genre de remove très bon très bonne carte juste voilà il faut des basiques donc ça vous punit un peu si vous jouez plus de trois couleurs à plus de deux mêmes déjà ça vous punit un peu parce que c'est un terrain basique c'est un terrain qui est un type de base ça marche pas avec les trillons ok évidemment c'est bien qu'en bicolore alors en tricolore tu peux pas jouer ça les couleurs c'est plus de genre mythes overseer un soldat fire action pour quatre manas à soldats on connaît 4 2 faire strike tant que c'est votre tour les créatures token que vous contrôlez ont plus un plus zéro et on faire strike ça les rend vraiment très costauds margine avec l'enchantement à deux exactement et pour trois manas et un manas fire action blanc donc deux points de vie ou un manas blanc on crée un un colorless fire action mythes artefacts créatures token avec toxic 1 et cette création ne peut pas bloquer bon le classique de l'extension du coup ça devient de suite enfin pendant votre tour une deuxième first strike avec toxic 1 l'impression qu'on peut jouer c'est les signes à toxic et qu'il ya un vrai bon deck entre le drop 1 l'enchantement à deux le monde drac la mythes overseer le petit druid à un manas vert tu fais des bêtises il ya un deck qui est tout orienté quoi on testera ça pendant les ap venez nous voir ça va être sympa vous pouvez attaquer avec quand même faire les tokens parce que ça ne nécessite pas de l'engager vous pouvez les faire autant de fois partout que vous voulez vous pouvez les faire en éphémère également donc en fin de tour adverse j'aurais bien voulu que tu puisses le payer à trois manas et un mana fire action aurait été cool mais tu peux c'est trois manas et un mana fire action maintenant le 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 coup à la carte ok ouais ouais mais c'est vrai que là pour le coup c'est un peu genre cher quoi un peu cher mais bon ça marche bien dans des synergies de s'instiller je sais pas trop c'est une bonne carte on va voir si on peut la jouer juste et c'est son coup je trouve qu'un peu élevé par rapport à c'est ça c'est une carte qui pousse un archétype à voir si cet archétype a un peu d'avenir oh le sphinx alors le sérum sovereign 4 4 pour 5 créatures sphinx fire action fly quand vous jouez un un spell non créatures vous pouvez mettre un un pétrole un marqueur pétrole pardon sur le sphinx et pour un mana vous enlevez un marqueur pétrole vous pouvez pêcher une carte et ce sera de bois c'est sympa mais on s'en passera quoi voilà ça fera gagner des games de limité ça fera pas grand chose d'autre je pense en fait on fait mieux dans le format ça n'arrive pas avec des marqueurs déjà ce qui aurait grandement rehaussé la carte et ça n'a pas de war 2 tu as un sphinx qui a war 2 et qui fait factor fiction à chaque fois qu'il tape ouais et il n'est pas très joué quoi alors qu'il est meilleur donc on s'en fout kinzu of the bleak coven pour 5 mana on a une 5 4 fly fire action vampire quand une autre créature non jetons à vous contrôler meurt vous pouvez payer deux points de vie et l'exilé si vous faites ainsi créer un jeton qui est une copie de cette créature à accepter que qu'elle est 1 1 et qu'elle a toxique 1 c'est des effets qu'on voit très souvent de fait d'exilés des belles quand elle meurt pour les pour les réanimer entre guillemets en tout cas différents ouais c'est on dirait une carte un peu de deck des jeux pré construit quoi ouais les stats les stats sont bonnes et une genre de carte que tu voudras jouer aussi dans tes commandeurs multi mais en standard ça me paraît un peu peu chez rose quoi ouais c'est pas c'est pas très intéressant en ruc ex gold neighbor qui est un 2 2 pour 3 créature légendaire gobelin rebelle il a le piétinement et la célérité c'est ce qu'on attend d'un gobelin évidemment et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez est équipée à non à chaque fois qu'une créature équipée que vous contrôlez autre que zan ruc ex gold neighbor attaque ou meurt vous pouvez attacher tous les équipements de cette créature sur ruc allez ça pas les bonnes stats par rapport aux coûts ça dégage ouais mais attends attends ça raconte quoi ça raconte que si jamais tu attaques avec lui tu peux transférer tous les équipements sur ruc c'est ça oui je rettaque et genre tu tue ta propre bête qui est équipée et tu mets tous les équipements sur ruc mais c'est fatigué de fou quoi ouais c'est un traduction à chaque fois donc forcément la lecture du texte est moins fort mais c'est c'est pas très bien je pense c'est toujours pareil genre où l'équipement ça va être pété on dose un peu le truc mais non c'est nul à ça mais quand c'est fort quand c'est fort en moderne c'est trop fort tu vois donc il faut bah oui tu fais des tailles braises etc mais je comprends mais le truc c'est que juste arrêter d'essayer je refais que c'est une mécanique de limiter et de temps en temps fait en un bon ça nous suffira largement il ya très peu de gens qui adorent les équipements à magic parce que justement c'est pas très bon en général non ouais c'est vrai ok et ça or le gros enchantement vers la goliath acherry simana enchantement quand il arrive en jeu vous créez 2,3,3 friction beast créatures token avec toxic 1 chacun et pour l'effet corrompu au début d'entretien si un adversaire à trois marqueurs poison ou plus vous choisissez une créature que vous contrôlez puis vous pêcher des cartes égale à sa valeur de toxic donc pas de l'adversaire mais de la créature donc vous avez pêcher la plupart du temps une carte ok on s'en bat les couilles alors on s'en fout et en même temps pour simana tu as 2,3,3 toxiques qui te font piocher des cartes c'est pas non plus éclater au sol en piocher si tu as trois marqueurs toxiques en face oui mais il faut que ça soit dans un jeu qui soit orienté en tout cas qui mette facilement des marqueurs toxiques à ton opo mais j'aurais préféré que ça coûte moins cher et que ça fasse pas des 3,3 mais genre des 2,2 tu vois c'est un peu une arène phyrexane sur pattes qui t'a mis deux bodies 3,3 quoi donc on va dire que dans l'équation si jamais tu arrives à piocher dans l'équation tu as gagné un 3,3 parce qu'en fait si c'était une arène phyrexane ça aurait coûté 6 pour avoir un 3,3 et te faire plucher une carte ouais donc par rapport à une arène phyrexane si ça fonctionne tu as gagné un 3,3 dans l'équation un peu un peu compliqué je dois je dois bien l'avouer ouais non je crois que c'est assez naze en vrai comme truc même en multi et tout on s'en fout tu trouves ça vraiment naze ouais trop cher genre au tour 6 tu fais des 3,3 le board comme tu dis il est déjà développé on s'en fout quoi c'est probable que ça soit un peu un peu cher tu commences à piocher autour 6 pareil s'en fout arène phyrexane ça fait trois tours que tu as déjà pioché trois cartes de plus ouais c'est vrai ok c'est je pense c'est vraiment vraiment naze et en plus tu peux le casser c'est à la chante donc donc c'est pas incroyable ça conclut cette vidéo de 6 heures et demie voilà donc du coup le temps que vous la regardiez vous pouvez enchaîner sur la vidéo d'après parce qu'elle est sûrement s'il y avait des choses à dire mais surtout télécharger world of tanks pour nous soutenir lien dans les actes et ça c'est super cool ça fait plaisir ah je vois de jumpstart pack donc c'est pour ça que c'est pas ouf en fait c'est peut-être que c'est juste une carte jumpstart c'est pour ça que c'est mi figue ah mais du coup les cartes d'avant ah mais voilà pour mais oui jusqu'à leur couple mythes overseer ça c'est une bonne carte mais les autres c'est ouais non les autres c'était jumpstart on s'en bat les couilles ok c'est pour ça fin de la vidéo plus bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne twitch valplmagicarena fr et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie tout le monde merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et on je vous laissez vous laisserサijer